Sous-titrage Société Radio-Canada Les épatantes aventures de Jules, de Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill et de nombreux autres livres pour la jeunesse. Et tu as publié Spirou, l'espoir malgré tout au mois d'octobre dernier. Spirou, l'espoir malgré tout, il reprend quelque part un peu la suite de le journal d'Anna Jeunie qui a été publié il y a dix ans environ. C'est dans le cadre des Spirou Bupar, c'est-à-dire qu'en fait c'est une collection de chez Dupuis où l'idée se proposait à des auteurs de livrer leur version d'un Spirou. C'est-à-dire que ce n'est pas la suite des inventeurs de Spirou, là la série mère est là, une suite d'ailleurs qui est en ce moment faite par Fabien Redman et Yen. Mais donc ce sont des Spirou d'auteurs vus par un auteur. Toi quand on t'a proposé de faire ce Spirou Bupar, je crois que c'est Benoît Frithia qui te l'a proposé, t'as accepté immédiatement pour quoi ? Est-ce que t'as accepté immédiatement mais t'as accepté pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'à ce moment-là Spirou représentait pour toi ? Alors déjà, je ne me souvenais plus très bien de l'histoire mais il me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. En gros, il avait d'abord proposé un autre auteur qui s'appelle Fabrice Tarin, qui d'ailleurs en a fait un ou deux, je ne sais plus, deux peut-être, je ne sais plus, peu importe. Et en fait, Fabrice était venu me montrer son projet pour savoir ce que j'en pensais parce qu'il savait que j'aimais bien l'univers de Spirou Fantasio parce que j'avais un peu grandi avec, on en avait déjà parlé ensemble et on avait ce point commun. De Franquin, on parle de Franquin. Et en fait, je voyais son projet et en fait, il m'a dit, il m'a d'ailleurs demandé si je ne voulais pas participer à son projet. Et lui, il y avait des dessins comme ça, on voyait Spirou et Fantasio à la façon dont on dessinait, je ne sais pas, comme Franquin dans les années 60 à peu près, milieu des années 60. Et puis, on voyait tout, le champignac, la turbotraction, tout ça. Et puis moi, je disais, mais je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas vraiment de faire une nouvelle aventure de Spirou Fantasio. Bien que, ben voilà, je trouvais que c'était l'univers de Franquin et je n'avais pas à toucher à l'univers de Franquin, il y avait un truc comme ça. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Mais en fait, Bounafripia a entendu, Fabrice lui a raconté qu'il m'avait vu. Et Benoît, il aimait beaucoup les aventures de Jules et quand il a su que j'avais grandi aussi avec Spirou, il est venu m'en parler différemment. Et donc, je l'ai rencontré et il m'a dit, en gros, il m'a dit, est-ce que ça te parle ? Et est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce personnage ? C'est ça, surtout, en fait, l'idée. Et en fait, sans doute, quand Fabrice Tarin m'avait montré son projet, j'ai dû me poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'aurais fait. Et c'est vrai que rapidement, il m'a eu cette idée de parler de la genèse du personnage. De répondre à toutes les questions que tu te posais. Que je me posais, gamin. Parce qu'il y en avait. Parce que je dis souvent que de la même façon, je n'étais pas comics américain parce que je ne m'identifiais pas. Et notamment, déjà parce que je n'étais pas un homme costaud et tout, je n'avais pas de super pouvoir. Mais en plus, parce que je trouvais qu'ils étaient habillés de façon ridicule. Et finalement, le héros, ce héros de Spirou aussi, je me disais, mais est-ce qu'il est obligé de porter cet uniforme de groom ? Il était groom et on ne voyait jamais il travaillait dans un hôtel. Donc, il y avait un mystère là-dedans. Je ne comprenais pas très bien, en fait, pourquoi. C'était quoi, quoi. C'est son identité. Qui était ce personnage ? Et c'est là, en fait, je me suis dit, comme j'avais ce genre de questionnement, je me suis dit, ce serait pas mal de répondre. Et du coup, ça nous renvoie à la genèse du personnage. Et c'est là où, en fait, finalement, on ne touche pas l'univers de Franquin. On fait l'avant-Franquin. Donc, ça paraît assez logique à faire. En plus de ça, vu l'histoire du personnage qui est créé en 1938, où au départ, en fait, on a un groom assez insignifiant. C'est vraiment la mascotte du journal qui est créée pour le journal. Et c'est gague en une page. Ils sont assez faibles, on va dire. Avec un personnage qui n'a pas vraiment une conscience. Et puis ensuite, les premières aventures de Spirou Fantasio, qui, pas Franquin, en fait, qui sortent en, je ne suis plus en 46, 47, par là, où là, déjà, on a un aventurier avec une conscience, enfin, bon, beaucoup plus malin que cette mascotte du début. On se dit, bon, c'est le même personnage. Expliquons, voilà. Qu'est-ce qui va exister de même ? Il a évolué, il s'est passé quelque chose. Et quand on regarde bien, entre 38 et 46, 47, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la seconde guerre mondiale. Et on se dit que souvent, c'est les traumatismes qui font évoluer, les mentalités, malheureusement. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion d'en parler. Parce que c'est un sujet qui m'a toujours fascinée depuis l'enfance. Et du coup, comment est-ce que tu t'es lancée ? C'est-à-dire, est-ce que, justement, tu as listé ces interrogations que tu avais, qui étaient la relation entre Spiro et Fantasio, qui étaient pourquoi il quitte plus son costume de Groom alors qu'il n'est plus Groom, la question aussi des relations avec les femmes. Est-ce que tu t'es fait cet exercice de dire, bon, voilà, quels sont tous les ingrédients qu'il ne faut pas que j'oublie ? C'est-à-dire, voilà, c'est dommage d'avoir fait cette entreprise. Et à la fin, elle me dit, ah, ben, je n'ai pas répondu à cette question. Ah, d'accord. Alors, je n'ai pas fait un listing, hein, mais en fait, je me suis... Je ne sais pas, j'ai transposé ça. Je me suis souvenu de ma jeune... mon enfance, comme ça, mon éveil. Et je me suis dit, en fait, il y avait un des questionnements, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de filles, en fait, dans l'univers de Spiro, à part ses cotines, une espèce de caricature de la femme. Mais en fait, il n'y a pas d'histoire amoureuse. Bien entendu, je sais pourquoi. Je sais bien que dans la bande dessinée de cette époque-là, ce n'était pas le sujet. En plus de la bande dessinée pour garçons, parce qu'on avait l'impression qu'à l'époque, c'était un très genré. Les filles disaient, avaient aussi leur littérature jeunesse, leur BD jeunesse. Et celle-là, bon, voilà. Mais à côté de ça, on peut jouer avec ça, justement. Et quand on se souvient que dans son enfance, en fait, le premier éveil qu'on a, c'est l'éveil amoureux. Et c'est là où, en fait, on sort de notre égocentrisme. Parce que quand on est enfant, c'est moi, moi, moi. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est là où on s'intéresse vraiment à quelqu'un. On se dit, ah, qu'est-ce que je peux faire pour la séduire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et qui est cette personne, d'ailleurs, qui est différente de moi ? Bon, il y a tellement de questions, en fait, ça pose tellement de questions qu'on commence à s'éveiller, on commence à essayer de répondre à ça. Donc, j'ai commencé par cette idée. J'ai dit, il faut qu'il rencontre une fille, c'est ça qui va l'éveiller. Et cette fille, je me suis dit, cette fille, ça doit être la fille qui l'éveille, quoi. Ça devient... Et puis ça doit devenir un amour platonique. Puis en fait, il faut que ce soit la seule dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on n'en voit pas d'autres. Il y en a une et c'est tout, quoi. Et c'est là, je... Elle est une telle vie vol à baiser. Oui, oui, mais en plus, c'est elle. C'est elle, c'est ça, parce que c'est toujours les filles qui font le premier pas, quand on a cet âge-là. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, ça paraît... C'est assez naturel. Et je pense que la plupart des gens ont vécu ça, quoi. Donc, on commence par ça. Puis le premier réveil. Puis après, je me suis dit, mais oui, mais cette fille, il faut qu'elle soit forte. Donc, en fait, on est en 38. En 38, il se passe, c'est juste après les accords de Munich. Il se passe tellement de choses en Europe. Elle est politisée. Ben oui. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de politique non plus dans Spirou, parce qu'on en a parlé une fois, et ça a tellement traumatisé qu'on n'en parlera plus jamais. Et il y avait cette idée-là. Donc, en fait, je me suis dit, ben, c'est une jeune... C'est une jeune communiste. Ça me paraît évident. Puis en plus, il faut sortir Spirou de sa belgitude. Alors, il faut pas qu'elle soit belge. Donc, il faut qu'elle soit même pas d'un autre pays, mais de plein d'autres pays. Il faut pas sortir de sa belgitude et de son catholicisme aussi, parce que la Belgique était très catholique à cette époque. Donc, il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle soit... On sait pas trop ce qu'elle est, mais en tout cas, les moitiés juives aussi. Et athées. Et sans doute athées. Une mère polonaise et un père allemand. C'est ça. Et en plus, elle a vécu en URSS, en Ukraine. Et puis elle vient, elle est là, et elle vit en Belgique. C'est ce côté cosmopolite qui m'intéressait. C'est le genre de personnes qui nous ouvrent au monde. Et en plus... Et d'ailleurs, il va acheter un atlas juste derrière pour essayer de comprendre. Déjà la géographie. Mais parce qu'en fait, c'est vrai qu'à cette période-là, les gens ne vivaient que dans leur pays. Tout ce qui se passait à l'étranger, mais personne ne s'y intéressait. Personne, même en France, personne ne voyait ce qui se passait de l'autre côté des frontières. Personne, à part les gens qui avaient une conscience politique, la plupart des gens n'ont même pas compris, en fait, le danger du nazisme, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît impensable. On aurait un régime comme ça. Mais à cette époque-là, non. Ni d'ailleurs ce qui se passait autour, ni en Italie avec le fascisme, ni avec la guerre d'Espagne, avec le franquisme qui surgit comme ça, enfin le coup d'État. Enfin bon, bref, ça n'intéresse personne. Mais chacun vit dans son petit coin, dans sa petite chambre. Et c'est le grand souci, justement, de l'espace humain. C'est qu'il faut s'ouvrir. Et là, je me suis dit, ben voilà, on va commencer par ça, par cette rencontre. Et puis après, bon, ça va sans doute, en fait, répondre à ces questionnements sur pourquoi ils portent, par exemple, cet uniforme. Puis après, d'autres questionnements aussi me sont venus comme ça. C'était l'idée que... Il y a un truc que je ne comprenais pas quand j'étais gamin. C'est très cartésien, mais ça m'embêtait. Parce que je me disais que Spip avait une conscience. Spip parlait. Et ça, c'était pas normal. Tu comprenais pour Milou, parce que les chias, oui, mais les écureuils, les... Alors, il y avait ça, déjà, parce que j'avais un chien, j'avais l'impression qu'il avait une conscience, parce qu'il me regardait quand j'étais triste. Il semblait être triste aussi. Il venait me voir. On sentait qu'il se posait des questions. Ça n'avait pas l'air simple pour lui de réfléchir, mais il se posait des questions. Mais bon, j'avais des copains qui avaient des rongeurs, là, hamsters et cobayes, tout ça. Et puis, là, j'avais l'impression qu'il ne se passait trop rien. Mais c'est surtout... Bon, à la limite, je peux... J'avais suffisamment d'imagination pour penser que ces animaux-là aussi pouvaient avoir leur monde. Mais c'est surtout, il y avait un problème, c'est que le marsupilami, lui, avait un comportement animal. Alors, j'ai dit, pourquoi, lui, il a un comportement animal et pourquoi l'autre, il... Pourquoi le petit, là, il a des réflexions presque philosophiques ? Et on voyait, il y avait des bulles, quoi. La bulle avec sa pensée. Et le marsupilami, c'était juste oubaouba. Et puis, des fois, il répétait comme un perroquet, en fait, des mots. Et je disais, ah ouais, c'est chouette, mais c'est un animal, quoi. D'ailleurs, le fait qu'il répète, ça met en évidence son animalité, quoi. Et ça, bon, ben voilà, il fallait que je l'explique au gamin que j'étais, quoi. Tu prends l'électricité ? Ben oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. L'électricité, on sait bien, depuis le monstre de Frankenstein, c'est ce qui éveille, enfin, c'est ce qui donne la vie. Enfin, bon, c'est ce qu'on a toujours pensé, d'ailleurs, à cette époque-là, au 19ème. Mais en même temps, il parle quand même pas énormément. On voit quelques pensées, mais il n'est pas très présent. Ce type, il est plus là comme un animal de compagnie, justement, avec... en tout cas, dans la dernière génieuse. Dans le journal génieuse. Mais alors, dans le journal la génieuse, c'est un peu différent, parce que, justement, j'ai pas non plus venu... D'accord, je lui apporte la conscience, j'explique pourquoi cette conscience lui vient, mais comme je ne suis pas vraiment convaincu de cette idée-là, j'ai mis... Bon, maintenant, j'en parle, mais peu importe, mais c'est vrai que j'ai mis une deuxième lecture, en fait, à ça. Pour moi, en fait, il représente encore... C'est même pas son Jimmy Lee Cricket, en fait, c'est sa conscience animale. C'est une espèce de conscience animale qu'il a et qui s'éveille. Et en fait, c'est la métaphore de la conscience de Spirou, en fait, qui s'éveille. Parce qu'en fait, juste avant, en fait, chaque... Il parle deux fois dans mon histoire, je crois, ouais, c'est sûr. Il parle deux fois, l'écureuil. Et en fait, juste avant, Spirou a bu une bière. Alors, on peut imaginer que c'est son délire éthylique et que ça symbolise sa conscience. Donc voilà, quoi. Mais c'était... Je sais que je l'ai construit comme ça. Par contre, ça s'est baffé inconsciemment. Non, il faut me laisser une échappatoire, quoi. Non, Spip n'a pas de conscience, en fait. C'est juste l'idée que Spirou s'en fait, quoi. Il y a un autre personnage très important, c'est Fantasio. Il y a aussi, on assiste à leur rencontre. C'est quelque chose aussi que tu voulais expliquer. Tu disais qu'effectivement, dans d'autres séries, comme Tintin, on comprend pourquoi il connaît le capitaine Haddock, mais que Spirou et Fantasio sont tous les deux. Et du coup, là, tu remets en scène leur rencontre avec, justement, Fantasio, qui, au début, essaye de contacter un petit peu Spirou parce que, justement, il est groom dans un hôtel et il a envie d'avoir des infos sur ce qui se passe dans l'hôtel. Mais du coup, comment est-ce que tu as imaginé ce rapport avec Fantasio, à la fois cette rencontre et puis ensuite leur relation, qui apporte vraiment quelque chose dans les histoires de Fantasio ? En fait, je me souviens de la série, des histoires de Franquin. Et dans les histoires de Franquin, dans les premières histoires de Franquin, on a un Fantasio qui est très différent de celui qu'on voit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Spirou et Fantasio, ils ont à peu près le même caractère. On a l'impression que c'est un peu les mêmes. Avant, c'était vraiment très différent. Quand on voit, d'abord, physiquement, c'était un grand échalat. Vraiment, c'est comme je dessine. J'ai peut-être dessiné encore plus grand, mais enfin bon. C'est là où je... Moi, je trouve que cette dualité, elle est marrante. C'est un petit et un grand. Ça a l'air d'être un adulte dans les premiers albums aussi, alors que Spirou, il a l'air vraiment très jeune. Puis surtout, en fait, il a un côté... Il est assez pédant, un peu snob. Il est assez... Je ne sais pas, il a quelque chose de futile. Il est journaliste, c'est vrai, mais dans pas mal d'épisodes, on sent qu'il s'intéresse au cancan. Il y a un album qui s'appelle Les Pirates du Silence, je me souviens. Il va dans une cité comme ça de stars, et il y va à Cognito pour faire des reportages sur les stars. Et je me souviens, quand j'étais gamin, je me disais, ben dis donc, c'est ça, le journalisme. Ça a l'air de... Moi, je sais que... Je ne sais pas, je devais être peut-être plus proche de la fille que j'ai décrite dans L'Ingénue, où j'avais une espèce de conscience politique qui s'éveillait de par mon père, tout ça. Enfin bon, c'est encore une autre histoire. Mais enfin, je me disais, ben, tu parles d'un journaliste, un type, voilà, qui s'intéresse aux stars, enfin, aux people. Enfin bon, ça me paraissait vraiment totalement futile. Je me suis dit, ah, ben, allons-y. Alors ça, c'est le fantasieux des années 50. Imaginons ce qu'il était, même 20 ans auparavant. Donc ça devait être encore pire, quoi. Donc voilà. C'est pas un très beau journaliste. C'est un très mauvais journaliste. Nous n'enculons pas de conscience politique. Il s'en fout de tout. Enfin, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une carte de journalisme et de brillant société qu'on le sent bien. C'est ça. Alors je me suis dit, ben, voilà, quoi. Faisons, développons ce genre de personnage qui est à l'opposé, même, de ce qu'est Spirou, de Spirou le vertueux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de côtoyer des gens comme ça. C'est comme ça aussi qu'on... Alors, on apprend par les gens, par ce genre de personnes qui sont beaucoup plus impulsives parce que c'est des gens étonnants et on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, il faut, en fait, comment... appréhender le... Je ne sais pas, sa pensée. Et puis après, ben, c'est... De la même façon, comme ça, on a un Fantasio qui, lui aussi, va apprendre de par un... de par Spirou, le vertueux. Et comme ça, ils avancent ensemble. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis, donc, voilà. Donc, je les dépeins, moi, de façon encore plus grotesque. Il est terrifiant, oui. Tu parlais de, justement, la conscience, l'éveil de la conscience. On a, surtout dans l'espoir, malgré tout, le passage à l'âge adulte de Spirou. Oui, c'était important pour toi. Tu disais, là, moi, j'étais sensibilisé à ça. Pour toi, je me suis intéressé très tôt à l'histoire. Au-delà de... Là, c'est ce que tu disais très bien, c'est que ça le justifiait, puisque quand on regarde ce qui se passe en fait, c'est que tu as raciste. Oui, c'était la gare. Mais au-delà des circonstances qui ont fait que c'était important dans l'histoire, c'est important pour toi de raconter ça, de le mettre en image, de le mettre dans une bande dessinée pour que d'autres le lisent aussi, parce que ce n'est pas forcément une conscience que tout le monde a et que c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, exactement. C'est une façon, en fait, à travers ces deux exemples de Spirou et Fantasio, je trouve que c'est... En les mettant dans cette situation, dans la situation de l'avant-guerre et de la guerre, en fait, c'est l'éveil, justement, de cette conscience. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Pour que des personnes, en fait, justement, qui n'en ont peut-être pas, et puis, encore un peu, il faut penser que ça s'adresse à... Moi, je fais des histoires, en fait, qui s'adressent aussi et surtout à des enfants aussi. Moi, j'aurais aimé... Enfin, je ne sais pas, ce genre d'histoire, moi, j'aurais aimé la lire, sans doute, à l'âge de 8, 10 ans, quoi. Parce qu'on se construit, et quand on voit des gens... Enfin, quand on lit, en fait, des aventures de personnages, en fait, qui sont en train de se construire de la même façon, on apprend avec eux, quoi. Il y a une innocence, et puis ils nous entraînent par la main dans leurs aventures, et on découvre le monde terrifiant, en fait, dans lequel, en fait, je les projette, qui est notre monde, hein, c'est ça. Et à partir de là, je ne sais pas, c'est une façon douce d'apprendre un petit peu notre histoire et ce qu'on est. Et je pense que notre histoire, c'est nous, aussi. Parce que, comme je le dis, l'histoire, c'est pas un truc... L'histoire avec un grand H, c'est pas un truc qui sort d'un livre, c'est nous qui la faisons, quoi, tout au quotidien. Et ça, il faut en être conscient, quoi. Et il faut en être conscient le plus tôt possible, je pense, en fait. Et toi, tu avais le gentil droit quand on avait conscience que les autres autour de toi n'avaient pas cette conscience que toi, t'avais ? Ben, c'est sûr. Moi, quand j'étais gamin, quand on est... Parce que moi, j'étais élevé par un père qui avait fait la guerre d'Espagne. Alors, c'est pas qu'il me parlait de la guerre d'Espagne tous les jours. Mais on sentait bien, même s'il n'en parlait pas, parce que c'était quelqu'un d'assez discret, aussi. Mais on sentait bien qu'il y avait eu une super injustice, quoi, dans sa vie, quoi. De savoir... Parce que quand on grandit dans les années 60, 70... Non, en fait, c'est le lendemain de la guerre. C'est aujourd'hui que je comprends ça. Parce que quand j'étais petit, ça me paraissait loin, la guerre. Mais c'était fini depuis 25 ans, quoi. C'était 20 ans, même 20 ans. Je venais en 64, 44, pour l'œil, en 45. C'était hier, quoi. Et on sentait, en fait, il y avait un terrible traumatisme, ça traînait. On sentait que la France était reconstruite une histoire. Moi, j'ai senti ça. Il y avait cette histoire de défaite de 40, cette humiliation, on la sentait encore. Et puis, cette nouvelle, ce nouveau roman, cette histoire qu'on fait inventer de France résistance, où je me souviens, je lui disais, mais non, mais ils ont perdu en 40. Comment se fait-il qu'il soit là en 45 ? Enfin, bon, au centre... Et puis, mon père, qui me racontait aussi cette injustice, surtout, de ce qui lui est arrivé quand il est arrivé en 39, le fait qu'il soit battu pour la démocratie, pour la République, contre un coup d'État fasciste, et qu'il ait été abandonné, en fait, par les... Enfin, que le régime républicain ait été abandonné par la France, enfin, les démocraties, par la France et la Grande-Bretagne, pour ne pas froisser les Allemands et les Italiens. Alors qu'eux se permettaient, en fait, de bombarder, enfin, Guernica, tout ça. J'étais très jeune, en fait, j'ai été conscient de tout ça. Et puis, bon, ben, voilà, de cette... Puis de fait parquer, en fait, ces gens-là dans des camps, alors que... Simplement parce qu'ils étaient étrangers, c'est ça. Alors qu'ils se battaient aussi pour la démocratie, enfin, bon, c'était très compliqué, parce qu'évidemment, ils étaient pris pour des rouges. Enfin, bon, c'est toute l'histoire de ces années-là. Mais il y avait quand même une injustice profonde, parce qu'évidemment, tu vois ton père, tu dis, c'est pas un mauvais homme, quoi, ça va. Il s'est pas un criminel, donc, en fait, on ne peut pas parquer ces gens-là qui se sont battus, en fait, contre le nazisme. Eh bien, on se dit, c'était quand même une force, en fait, qui aurait pu servir à la France pour continuer à se battre contre... Enfin, se battre aussi contre le nazisme. Bon, ben, voilà, quand on est très manichéen, aussi, quand on est enfant, on ne voit pas toutes les subtilités, mais... Mais, voilà, quoi, on voit surtout l'injustice, quoi. Et donc, du coup, ça nous politise. Je ne sais pas si c'est vraiment de la politique, enfin, si, au sens, ben, du fait de vivre ensemble et de comprendre un peu une société, mais... Mais, oui, ben, oui, du coup, en fait, oui, j'avais... Je me disais... Très vite, je me suis... Puis, comme je raconte souvent, il y avait ce truc-là qu'il m'a dit quand j'avais 10 ans, mais qui est très... C'est important, mais je l'ai compris bien plus tard, parce que le fait qu'il me dise, ben, tu sais, sans Hitler et Mussolini, c'est très choquant quand on me l'a dit quand j'avais 10 ans et ça m'a vraiment marqué parce que, comme je dis, c'est là où c'est le moment où on découvre vraiment toute l'horreur des camps, des camps, enfin, du nazisme. Et on se dit, il a fallu ça pour que moi, j'existe et on essaye de comprendre, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité pour être là. Mais, bon, c'est pareil pour tout le monde, vous êtes là aussi, sans doute, pour ces raisons-là. Mais, voilà, quoi. Mais quand on a 10 ans, on a fait vraiment une affaire personnelle, dans l'histoire et à savoir ce qui s'est passé dans la nature humaine qui fait qu'on peut en arriver là, quoi. Et donc, voilà, quoi. Ça t'appelait la nature humaine ? Oui, je crois, mais c'est... Je croyais... Oui, en fait, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est qu'on est complètement immature, en fait. J'essaye de vivre à l'échelle biologique. Et je pense que l'espèce humaine, finalement, est très, très récente et elle n'a pas encore très bien compris, en fait, sa condition. Et puis, le problème, c'est que c'est surtout qu'on ne fait rien pour, quoi. On ne fait rien pour s'éduquer. Parce que, bon, sans éducation, c'est mieux pour les... Pour les gens qui aiment le pouvoir, et ça, c'est vraiment un truc très primitif, très animal. Il vaut mieux, en fait, ne pas avoir autour de soi des gens éduqués, quoi, pour le faire perdurer, quoi. J'ai l'impression comme ça, que c'est ça, parce que c'est pas possible, quoi. Juste ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, quand on sait que... Qu'après, on sait... Puisque là, on en est au 70e anniversaire de la déclaration universelle de l'être humain, on va dire, des droits de l'homme. Et quand on voit, en fait, qu'aujourd'hui, on est là à remettre ça en cause, et il faut encore, en fait, en parler pour dire, bon, j'espère que ça va être clair pour tout le monde, que ça ne l'est pas. Qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pardon, c'est quand même, en fait, si on a instauré ça, c'est quand même pour éviter, en fait, ce qui venait de se passer. C'est quand même un trauma terrible. Le 20e siècle, c'est quand même terrifiant. C'est entre... Si on calcule... Les 60 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, plus ceux de la première, on n'arrive pas loin des 100 millions, quoi. parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, en fait, qu'on se massacre autant, quoi. Et c'est là où on se dit, bon, il nous faut des règles. Et ça, on ne l'a pas très bien intégré. Et après, il y avait un autre truc, en fait, qui s'appelait l'UNESCO aussi, qui a été créé, justement pour ça, pour s'éduquer, pour dire, bon, maintenant, on sait bien, on a bien compris que c'est un problème d'éducation. Mais bon, l'UNESCO, rapidement, tout le monde a oublié, plus personne ne paye ses cotisations. Enfin, bon, c'est vraiment... c'est vraiment problématique. On sent que l'espèce humaine n'a pas encore compris. Elle continue à vivre de manière tribale, de manière clanique. Et vraiment, ce n'est pas le long terme. Personne ne regarde les étoiles, par exemple. Je trouve ça consternant. Tout le monde regarde, tout le monde regarde, c'est son nom brille. Et il y a un égocentrisme. Et c'est pour ça, l'égocentrisme, c'est le propre, en fait, d'un être immature, quoi. Quand on voit le monde dans lequel on vit, ou avec même les puissons qui sont en train de siller la branche sur laquelle ils sont assis, c'est quoi, c'est idiot, ça. Je ne sais pas, quoi. Elle est très haute, mais on est tous dessus, ceci dit. Mais c'est faillifiant, je trouve, ce manque d'éducation. Et éducation, c'est vraiment, c'est basé sur la culture. Quand je vois des gens qui cherchent leur identité, il n'y en a qu'une identité. Il faudrait un jour comprendre ça, quoi. Mais on nous enseigne très mal, finalement, l'histoire de la culture, l'histoire de l'histoire, en général. Chacun parle de son histoire, de sa petite histoire, de son pays. Mais encore, trop basé sur le nationalisme, je pense, en fait, sur l'identité nationale, alors que l'histoire, c'est l'histoire du monde. Toutes les cultures nous appartiennent. Moi, j'aime bien voyager et quand on se balade de par le monde, en fait, bon, oui, d'accord, c'est très intéressant. Il y a plein de cultures, on apprend plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des hommes derrière tout ça et de voir que, finalement, c'est les mêmes un peu partout. Donc, c'est tout, quoi. Et quand on entend ça et si on apprenait un petit peu l'histoire du monde et l'évolution d'histoire du monde à travers la planète et pas simplement à travers l'Occident ou à travers même la France, peut-être qu'on verrait les choses différemment, quoi. Enfin, bon, voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir été très, très mal éduqué, en fait. Mais tu as fait ton éducation. Tu t'es intéressante ? Oui, parce que ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Quand j'étais petit, ce qu'on me racontait, il y avait des choses. Je me disais, mais qu'est-ce que... Vous voyez, je ne sais pas, quand on en est encore à parler de Christophe Colomb, alors que si on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'humanité, on pense aux peuples qui se sont déplacés et qui ont, en fait, conquis le... Enfin, conquis, non, c'est pas... Enfin, qui ont évolué et qui ont investi le territoire américain. C'était des hommes aussi. C'est pas Christophe Colomb qui a inventé l'Amérique, qui a découvert l'Amérique. C'est complètement idiot de dire des choses pareilles. Quand on s'intéresse à l'homme, il faut parler plutôt, en fait, des mouvements de population. Je reconnais qu'à cette époque-là, on n'était pas encore très au courant, très au fait de ce qui... Mais bon, la science avance et on essaye de se comprendre de plus en plus. Mais on en est encore avec des schémas. Oui, on est encore avec nos vieux schémas. Il va falloir évoluer parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est ça. Tout à l'heure, tu évoquais sur le monde national, ce qu'on raconte après coup. Et c'est ça que tu montres aussi dans Spirou, l'espoir malgré tout. Est-ce que c'était compliqué de réussir à mettre les personnages dans la position de... On ne sait pas. C'est-à-dire que nous, effectivement, quand on le lit, on sait tout ce qui va se passer. Mais au moment où ça se déroule, on est en 40 au début de l'espoir malgré tout, il va y avoir l'occupation. On ne sait pas que tout ce qui va se passer ensuite... C'était compliqué ou pas de réussir à te remettre dans cet esprit en essayant de faire évoluer tes personnages en disant « Voilà, il faut que j'occulte tout ce qui va se passer après et qu'ils soient là où ils sont actuellement. » Voilà, oui. En fait, ça fait longtemps que j'y pense. Est-ce que ça a été compliqué ? Pas vraiment, parce que... En gros, ma démarche, elle est assez simple. C'est... Comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie de comprendre depuis longtemps, en fait, ce qui s'est passé dans ces années-là. Et donc, depuis tout petit, chaque fois que j'ai croisé des gens qui étaient en âge d'avoir vécu, en fait, la guerre, l'occupation, j'ai toujours demandé, en fait, ce qu'ils avaient vécu pendant cette période. Et en cherchant, évidemment, des héros, des résistants, enfin, des gens, en fait, qui me faisaient croire en l'humanité. En pensant qu'à cette époque-là, je pensais qu'en fait, croire en... Enfin, les résistants, c'était vraiment des résistants armés, qui s'étaient battus. Et en fait, finalement, à force de... Chaque fois que je rencontrais des gens, je ne rencontrais que des gens qui n'avaient rien fait. Enfin, qui disaient... Ben oui, qui avaient subi. Ils disaient, ben, moi, pendant la guerre, bon, j'ai pas fait grand-chose. Alors, ceux qui étaient dans la ville, ils avaient qu'une préoccupation, c'était manger. Et ceux qui étaient à la campagne, ils se débrouillaient, et puis ils disaient, ben, oh, des fois, on avait les chocottes. Ils avaient peur. Alors, ceux qui étaient en ville, ils avaient aussi... Ils avaient peur, mais pas forcément de l'occupant, ils avaient peur aussi des bombardements alliés. Ça aussi, ça a vachement traumatisé, les gens. Enfin, bon, c'est la guerre, quoi. Et en fait, ils avaient tous me parlé de cette espèce de chape, quand on sentait, qui était l'occupant, même sans les voir. Ça aussi, c'est... Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui me dit, j'ai pas vu un Allemand de toute la guerre, parce qu'ils étaient dans un village perdu, mais je sentais qu'ils étaient là. Et ça aussi, c'est important, de sentir que, ben, voilà, on est oppressé. Et à partir de là, je me suis dit, ben, c'est peut-être ça qu'il est important à raconter aujourd'hui aux nouvelles générations. Parce que, finalement, quand on parle de la guerre, à chaque fois, ces histoires, en fait, ben, c'est un combat. On parle que de combat. Et il dit, ben, non, pour la plupart des gens, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu, ils ont subi, c'est tout. Et, ben, justement, c'est de parler, en fait, de cette époque et de dire, est-ce que résister, finalement, objectivement, est-ce que résister, c'est pas rester humain, en fait, pendant cette période. Parce qu'on a affaire, en fait, à un pire régime d'occupation, un pire régime raciste, terrifiant, enfin, vraiment du... un régime criminel, quoi, terrible. Le pire régime criminel qui ait jamais existé, quoi. Et, ben, voilà, rester humain dans ces cas-là, ben, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et qu'à partir de là, c'est ce que, moi, je demanderais, en fait, à quelqu'un. Et c'est ce que je pourrais faire, peut-être. Je dis peut-être, parce qu'on ne sait jamais. Mais je ne peux pas demander aux gens de résister de façon de... avec les armes à la main. Parce qu'encore une fois, ben, c'est en opposition avec l'humanisme. Parce que c'est vrai que, ben, oui, peut-être qu'il... des fois, c'est nécessaire. Pari... Si on n'avait pas pris les armes, on n'aurait peut-être pas pu se débarrasser de ce régime. Enfin, c'est assez terrifiant. Mais quand même, ce que je demande vraiment aux gens, voilà, quoi, c'est de rester dans cette humanité. Et à partir de là, je pense que les choses se seraient passées différemment. Voilà. Il faut avoir beaucoup de recul et comprendre, en fait, ce qu'on est. Et donc, voilà. Donc, en fait, l'idée, ça a été de... Cette question-là qu'on s'est tous posée, à savoir qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à cette époque-là. On n'en sait rien. Et c'est ça qui me paraissait intéressant. Je me suis dit, je vais essayer de vivre, en fait, ces quatre années d'occupation de façon objective. Vraiment, en me disant, je ne cherche pas à être un résistant. Je ne sais rien de rien. Je suis complètement ingénu. Et j'entends parler de la résistance. Je vois l'occupant qui est là. Je dois chercher à manger avant tout. Et puis, à rester moi-même. Et donc, voilà. Et puis, des fois, je dois être confronté à des trucs qui me posent un souci. comment j'interviens, enfin, bref. Et de savoir que, souvent, en fait, tout ce qui est héroïsme, que ce soit armé ou alors une action héroïque, souvent, c'est très lié, en fait, il y a quelque chose d'un... Il y a une pulsion, en fait, une pulsion humaniste, en fait, ou une pulsion de survie qui n'est pas forcément de sa propre survie, mais de la survie du groupe et des choses, en fait, qui se passent comme ça. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui... Je pense qu'on a tous, en fait. Donc, il ne s'agit pas, en fait, de trouver le héros qu'on est, mais, je ne sais pas, de laisser faire, en fait, l'humain qui est en nous, en fait. Compliqué. Et ce qui est intéressant, pour le coup, dans cette histoire, c'est le fait d'avoir le personnage de Spirou, mais aussi le personnage de Fantasio qu'on a vendu, qui permet de montrer aussi différents aspects de dire, justement, que c'est pas... Il n'y a pas une figure, il n'y a pas une façon d'être, une façon d'agir, qu'il y a différentes façons. Il y a Fantasio qui va travailler pour... être très content de travailler dans un nouveau journal et à qui on va demander d'écrire, par exemple, je donne un exemple, l'exemple de la bombe qui s'écrase sur l'hôtel. On va lui dire, c'est une bombe allemande, mais si tu pouvais écrire que c'était une bombe anglaise, ce serait mieux. Et voilà, c'est... Voilà. C'est ça. Mais le problème, c'est que... Là, on est dans le jugement aussi, parce que ça, c'est un jugement un peu stériori. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, bon, là, effectivement, l'exemple que vous donnez, en fait, il est gros. Alors on se dit, oui, effectivement, bon, ben, il préfère mentir plutôt que de se faire virer de ce journal. Enfin bon, bref, on sent que... Il y a déjà... C'est le début du problème. Mais quand même, le fait de... Quand Fantasio va travailler... Parce qu'en fait, je fais... Dans mon histoire, je raconte que Fantasio va travailler au soir. Le soir, c'est le grand quotidien belge. Ben, c'était le grand quotidien belge. Et ensuite, il a sombré dans la collaboration. Mais ça, les gens ne le savaient pas au départ. C'est-à-dire, pour eux, c'était leur quotidien qui continuait à vivre. Sauf qu'il était entre les mains, voilà, de gens qui... De nazis, quoi. Et ça s'est senti peu à peu. La population a bien senti que c'était un journal de collaborationnistes. Mais au départ, même le mot de collaboration n'existe pas. En octobre 40, il faut vraiment avoir une conscience politique et continuer à se battre contre l'occupant pour dire que les Belges qui sont conciliants avec les Allemands, sont des collabos. Ça, la plupart des gens, en France, par exemple, tous les gens qui étaient derrière Pétain, ça paraissait impensable de dire à cette époque-là que c'était tous des collabos. Et pourtant, comme ça, a posteriori, on ne le dit pas trop, mais c'est quand même ça. Voilà. Les gens sont accommodés avec... Bon, c'est quoi ? C'est quand même la définition un peu de l'occupant. Mais bon, voilà. Encore une fois, il faut le vivre à l'instant. Il ne faut pas... Tout ce que je raconte, d'ailleurs, en fait... Moi, j'ai écrit ça en lisant un journal, un journal d'un juriste, en fait, qui, en fait, faisait son rapport semestriel sur ce qui se passait, en fait. Un rapport factuel, vraiment très neutre. Il racontait, en fait, ce qui se passait dans la population, les courants de pensée, ce que pensait la masse, les petits courants politiques d'un extrême. Alors, les mouvements, par exemple, de résistance, il n'en parle pas du tout au début, quoi. Il faut arriver déjà en 1943 pour dire qu'on dit qu'il y a peut-être un réseau... Enfin, on en sait strictement. Enfin, c'est génial. Lui, il répète un petit peu ce qu'il entend, en fait, dans la rue, quoi. En fait, il était en résistance, mais... Et d'ailleurs, et ça, c'était, en fait, des rapports qu'il faisait qu'il envoyait à Londres. Mais, bon, en cas de problème, il fallait que ça paraisse complètement neutre si jamais il se faisait attraper. Enfin, bon, ça ressemble plus à un journal personnel qui a des informations, en fait, données, en fait, au gouvernement en exil. Mais, voilà, quoi. Du coup, il répétait un petit peu. Enfin, quand il parlait de résistance, il disait ce qu'on entendait, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose, quoi. C'était un mythe, en fait, la résistance. D'ailleurs, il y avait un mouvement de résistance qui s'appelait la Dame Blanche. Voilà, il y avait un côté fantomatique, quoi, qui était là. Et voilà, donc on n'en parlait pas, quoi, de la résistance. Tout ce qu'on voyait, tout ce qui était, en fait, vraiment, qui avait pignon sur le rue, c'était plutôt les mouvements de collaboration. Tous les mouvements flamangants, enfin, flamands, BNV, de flag, tout ça, et puis les mouvements rexistes. Ça, parce que... Mais c'était des minorités aussi. C'était vraiment des minorités, sauf qu'ils avaient... Ben voilà, ils avaient une grande gueule, quoi. Mais ça ne représentait pas grand monde, en fait, en Belgique. Donc, en fait, en suivant ce journal, on peut vraiment vivre mois par mois, vraiment se mettre dans l'ambiance et savoir un petit peu à quelle période de l'occupation on est et ce que peuvent penser Spirou et Fantasio. Et ça apporte une évolution peu à peu, en fait, dans ces années d'occupation. Et je pense que ça apporte vraiment quelque chose de réaliste, en fait, pour se mettre vraiment dans l'ambiance, en fait, de cette époque. Donc, vraiment, c'est un truc que j'ai fait en me plongeant. Je dis souvent que... Ah ben, moi, je l'ai vécu, l'occupation, pendant quatre ans. C'était moins dangereux, mais quand même, j'ai essayé vraiment de me plonger objectivement à cette période, quoi, en me disant, voilà, il y a des choses que je sais, des choses que je ne sais pas. Tout ce qui se passe, tout le théâtre d'opération, il faut s'imaginer que tout était censuré. Donc, à chaque fois qu'il y avait des victoires alliées, ils n'en parlaient pas beaucoup. Ils le savaient à travers, en fait, Radio Londres ou alors par la BBC, mais bon, ou alors par des réseaux de résistance. Mais voilà, quoi, quand... Je ne sais pas, moi, à Stalingrad, ils ne l'ont pas su tout de suite. Enfin, ils l'ont su par la radio, mais voilà, si on n'a pas la radio, on ne le sait pas. Le débarquement en Afrique du Nord, c'est pareil. Ce ne sont pas des choses dont on parle tout de suite. Enfin, bon... Et voilà. Donc... Et puis, de toute façon, ce n'est pas le propos. Ce n'est pas une histoire sur la... On est avec eux et puis voilà, au quotidien. Mais justement, tu as évoqué ce journal d'un juriste. Est-ce qu'il y a d'autres sources ? C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'es plongée dans cette époque-là ? Est-ce que du coup, tu as regardé des documentaires ? Est-ce que tu as... Oui. l'écriture de ce cycle, de cette petite série de Spirou ? Voilà, comment est-ce que tu as travaillé en t'immergeant dans cette période et ensuite en écrivant ? Alors déjà, il y avait ce journal, mais en fait, cette période, comme je te disais, je la connais très bien depuis longtemps. Puis en plus, il y a eu des parents, en fait, qui m'ont eu très tard, donc en fait, qui eux avaient vécu cette période-là. En fait, moi, j'ai grandi dans les années 30-40, quelque part. C'était des gens vraiment déjà âgés qui, leur jeunesse, c'était ça, quoi. Donc, chaque fois qu'ils parlaient de leur vie, de leur jeunesse, j'avais l'impression, en fait, d'être projeté dans ces années-là, quoi. Donc, ça m'a aidé à comprendre un petit peu, voilà, les mentalités, en voyant les photos, tout ça, enfin, on est dedans, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment sauté une génération. Mes parents, ça aurait pu être mes grands-parents. C'est vraiment ça, quoi, qu'il faut comprendre. Donc, en grandissant là-dedans, voilà, c'est beaucoup plus simple, quoi, de comprendre une époque. Puis, les mentalités, aussi, parce qu'ils m'ont parlé de leur mentalité qui avait évolué au fur et à mesure, quoi. Et des rapports hommes-femmes, de tout, enfin, des rapports à la société, des rapports au pouvoir, aussi. Donc, voilà, je ne pouvais pas faire un truc, je n'allais pas faire une BD, en fait, la connotation, elle est 60 ou 70. Non, je connais vraiment bien ces années. Après, j'ai eu toute une littérature que j'ai lue depuis toujours, de cette époque, qui m'ont fait, voilà, penser, comme, voilà, pouvoir me projeter, mais même, en réfléchissant à tout, même au langage, il y a aussi, même dans le langage, je ne peux pas, j'essaye de sortir des expressions, en fait, qu'on disait à l'époque. il y a certains mots, des fois, où je me dis, oh là là, mais non, ça, c'est pas, ça ne fonctionne pas, c'est un anachronisme, de dire, en fait, tel mot, tout ça, enfin, bref. Évidemment, ce n'était pas une documentation au moment de faire, c'était quelque chose qui était continu tout le temps et qui était replongé au moment de la création. Le seul truc, c'est simplement connaître un petit peu mieux l'histoire de l'occupation en Belgique, en fait, et donc à travers ce document, c'était parfait. Après, bon, j'ai lu quelques autres bouquins sur l'occupation, en fait, techniquement, comment ça s'était passé, comment elle s'était instituée, et bon, voilà, comprendre un petit peu, ça, c'est pas très grave, quoi, ce qu'il faut surtout, c'est, ce qui sert vraiment, c'est le quotidien, c'est connaître, en fait, toutes les petites anecdotes, savoir un petit peu comment le peuple belge, en fait, s'est débrouillé pendant la guerre, parce que vraiment, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, c'est pas la France, comme je disais, la France, elle a son roman national, la France a eu du mal, elle a été vraiment terriblement traumatisée, parce que c'est la pire défaite, en fait, qu'elle ait subie en 40, mais qu'elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle disparaissait, donc en fait, elle a cru bon, en fait, d'instaurer un, enfin, cet état français, qu'on appelait, c'est une France qui continuait d'exister, quoi, mais qui, il n'était pas vraiment la France, mais si, c'était la France pourtant, mais ça, il fallait absolument que cette France éternelle, là, continue à survivre, bon, après, il y avait De Gaulle, justement, qui a eu sa vision, en fait, de la France éternelle, donc, qui est parti en se disant, cette France-là, c'est pas possible, c'est une France, en fait, qui collabore, donc, la France éternelle, c'est moi, en fait, qui est, mais on est toujours, en fait, en rapport avec ce roman national, quoi, qu'on a inculqué, en fait, au peuple français depuis le 19ème, parce que c'est un truc qui s'est construit dans le 19ème, pour vraiment forger l'identité française, et qui a été fait, en fait, pour récupérer un jour l'Alsace et la Lorraine, attention, c'est vraiment un truc, en fait, qui est vraiment fait à la fin du 19ème, en se disant, bon, mes petits français, maintenant, vous allez apprendre ça, parce que bientôt, il va falloir aller au casse-pipe, parce qu'il faut récupérer les deux territoires, là, qu'on a perdus, c'est les Boches, là, qui nous ont pris ça, les Prussiens, qu'on appelait ça à l'époque, d'ailleurs, et bon, voilà, on se construit un roman, un truc complètement hallucinant, qui remonte à la nuit des temps, avec les Gaulois, et tout ça, voilà, donc ça fait une espèce de grandeur de la France, et les Belges, ils n'ont pas ça, du tout, parce que la Belgique, ça existe depuis 1830, ça vient de sortir, et ils n'ont pas passé glorieux, ils n'ont rien, il ne s'est rien passé en Belgique, et ces deux peuples, en plus, qui ne s'entendent pas, les Flamands et les Wallons, il y a eu un roi, là, ils ont mis un roi, on ne sait pas trop d'où il sort, il sort d'Allemagne, d'ailleurs, et au milieu de ça, ben voilà, il y a un État qui vit comme une espèce de passé colonial, peut-être même encore pire que celui des autres puissances occidentales, c'est-à-dire un passé colonial privé, puisque le Congo belge appartenait aux lois au roi Léopold, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce... C'est terrible, enfin bon, bref, il n'y a absolument rien de glorieux, Première Guerre mondiale, ils sont envahis par les Allemands, enfin bon, bref, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment est-ce qu'on peut avoir une identité fière, comment on peut être fier d'une identité nationale, être patriote, comme ça, bien sûr, il l'était, parce que c'était l'époque, tout le monde était patriote, tout le monde était nationaliste à cette époque-là, mais dans le fond, il y a quelque chose, on sent bien qu'il y avait quelque chose d'humainement qui clochait, quoi. Donc finalement, en fait, leur attitude, sans généraliser, bien sûr, il y a eu tout, il y a eu des collabos, il y a eu aussi, mais la plupart des gens, la plupart du peuple, en fait, ne se réfugiaient pas derrière l'image d'un grand-père comme en France, comme avec Pétain, ils étaient un petit peu livrés eux-mêmes, et finalement, tout ce qu'ils avaient, c'est... Oh bon, il y avait beaucoup l'Église, c'est sûr, mais il y avait beaucoup, il y avait aussi, il y a un humanisme, en fait, qui s'est développé, et qui a fait que les Belges ont fait des trucs que personne d'ailleurs n'a fait en Europe. Alors déjà, comme ils ont ce côté, ils se disent, comme ils ne se prennent pas au sérieux, parce que finalement, c'est un pays, on ne peut pas vraiment le prendre au sérieux. Les Belges vous diront, ceux qui ont cette conscience de la Belgique, ils vous diront, mais la Belgique, ça n'existe pas. Alors ils ont quelque chose, c'est pour ça qu'ils ont un côté surréaliste, ils ne se prennent pas au sérieux, et par exemple, pendant la guerre, ils ont fait des... Je racontais qu'ils avaient... Ils ont fait un faux soir, le soir, le journal du Collabo, et un jour, ils ont fait un tirage, ils ont fait un faux soir où c'est que des blagues, où ils tournent en dérision toute la propagande nazie, et il paraît que c'est tordant, et d'ailleurs, moi j'ai lu des articles, et c'est effectivement assez tordant, et ils ont... C'est-à-dire, ils ont pris en fait l'énergie et le temps de faire une blague aux Allemands, et qui leur a coûté cher, parce qu'il y en a pas mal qui ont été arrêtés, fusillés pour ça, juste pour une blague. Et ça, c'est fort, de faire des trucs pareils. pour, je sais pas, simplement pour se moquer, en fait, de ce pouvoir qui était absurde à leurs yeux, parce que, voilà, de se prenant pas au sérieux ces histoires de race, on sent bien que ça leur passait là, quoi. Ils ont... C'est aussi le pays, c'est le seul pays où il y a un train qui partait pour Auschwitz qui a été arrêté, quand même, un train vraiment de portée ratio, qui a été arrêté par trois types, avec un pistolet, trois types, une lumière rouge, et ils ont libéré deux wagons, enfin, il y a 200 personnes qui sont parties en la nature, il y en a 100 qui ont été reprises, mais enfin, bon, ils ont... C'est le seul pays où ça s'est passé, quoi. Et pour ça, il faut avoir une conscience, vraiment une conscience de ce que veut dire, en fait, ce régime, de ce que veut dire cette déportation. Voilà, encore une fois, c'est pas des prisonniers politiques qui ont été libérés, c'est des ratios. Et ça, par exemple, en France, c'est pas... On ne prenait pas vraiment... On n'avait pas encore très bien compris, en fait, la dimension, en fait, criminelle, en fait, ce que ça représentait, en fait, de déporter des femmes et des enfants et des vieillards. Et donc, voilà, quoi. Et ça, c'est la Belgique. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est le pays de la bande dessinée, parce que c'est un art qui n'est pas pris au sérieux. Donc, je sais pas, oui. Et c'est là, tout est en lien avec ce Spirou, avec sa candeur, voilà, une espèce de pays innocent et qui voit arriver le pire et qui se dit, bon, ben, il va falloir rester humain, quoi. Et symboliquement, ça marche très bien. Et de là, il en a aussi question, parce que tu étais évoqué là, dans un autre... Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas dire vraiment, mais dans ce Spirou, l'espoir, malgré tout, il y a ce couple qui fuit, quelle fois est Félix, où Félix est peintre, et justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais l'intégrer ? C'est parce que tu voulais parler de ceux qui étaient appelés les artistes dégénérés en Allemagne. C'était comment est-ce que ce couple s'est retrouvé ici, dans ton histoire, avec Spirou et St-Dazel ? La question piège. Non, non, en fait, c'est un couple, c'est très important, en fait. En fait, c'est même la clé, en fait, de toute cette histoire. Mais bon, parce que c'est une façon aussi de faire découvrir l'art aux enfants, de savoir à quoi ça sert d'être peintre, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, et surtout à cette époque. Et puis, voilà, quoi. Je pense qu'en fait, à travers un peintre, artiste juif, persécuté, c'est en fait, c'est à travers lui qu'on va comprendre ce qu'est vraiment la Shoah. en fait, voilà. Mais je peux pas en dire plus. Mais justement, je disais, toi, tu as déjà tout écrit. Oui. Ça t'a pris combien de temps de travailler sur ces différents albums ? Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta façon de travailler ? Parce que je crois que, toi, tu n'écris pas avant de le dessiner, c'est-à-dire que tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as écrit pour l'instant de ces différents albums, ceux qui vont suivre Spirou, le sport, malgré tout, tout est déjà découpé, dessiné. Comment est-ce que tu as travaillé avec toutes ces infos que tu avais, toi, déjà, que tu as récupérées en plus sur la Belgique plus précisément toutes les orbites que tu avais ? Comment est-ce que tu as finalement écrit cette histoire pour son intégralité ? Alors déjà, ça m'a pris 4 ans à l'écrire. Puis c'est normal, ces 4 années d'occupation, il fallait bien que je les vive. Après, moi, j'ai une façon de travailler. C'est personnel, mais je trouve que c'est... Pour moi, c'est... Ah ! C'est comment dire ? C'est ma définition de la bande dessinée, de l'écriture, ce que j'appelle l'écriture graphique. C'est-à-dire que quand, en fait, j'écris, bon, là, effectivement, tout est écrit parce que je ne vois pas comment je me lancerais au propre sans avoir fini mon histoire. C'est comme si, en fait, par exemple, je ne savais pas taper à la machine et j'écrivais un roman. Il faut d'abord que je l'écrive entièrement avant de passer mon manuscrit à l'éditeur pour qu'il le tape. donc j'en suis à l'étape où l'artiste, le créateur, celui qui a créé l'histoire, passe ça au gars qui... C'est un peu comme l'architecte qui... Maintenant, c'est l'entrepreneur. Moi, je suis l'entrepreneur. Là, en ce moment, je suis en train de construire l'histoire, de dessiner l'histoire, en fait, la passer au propre. Et alors, j'ai les plans de l'architecte, j'ai tout, quoi. Et je me dis... Et je me dis... Oh là là ! C'est compliqué, là ! Qu'est-ce qu'il veut que je dessine ? Enfin, bon, bref. Mais en fait, parce que tout est écrit à la base, mais c'est écrit... Donc, dessiner. Parce que quand je dis écrit, ça veut dire dessiner en même temps. Parce que quand je parle d'écriture, c'est une écriture dessinée où quand j'imagine, tout vient en même temps. Et alors, en fait, c'est comme un théâtre. Je me fais un petit film. C'est dans ma tête. Je vois les scènes, je vois tous les personnages et en fait, je dois tous les jouer. Et au moment où je joue, ces personnages, je les dessine très rapidement pour avoir l'essentiel, c'est-à-dire les attitudes des personnages, les expressions des personnages et les dialogues. Et tout ça, ça vient en même temps. Donc, on dessine très rapidement pour voir, pour mettre ça en forme, pour que ça vive, quoi. Et voilà. Et on écrit toute l'histoire comme ça. Donc, tout est déjà découpé. Et quand on a fini, voilà, c'est ça qui a pris quatre ans, en fait. Qui est lisible. Vous pourriez le lire, en fait. Mais c'est pas... C'est juste pas édité. Ça ne peut pas s'éditer parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce genre de dessin parce qu'il est un peu succinct. Mais c'est lisible. C'est vraiment lisible. Et ensuite, ben voilà, je passe au propre. Je fais ce que je racontais, le truc d'entrepreneur. En fait, je mets au propre ma copie. Moi, je parle souvent, en fait, pour comprendre un petit peu le truc. Ça rappelle... Moi, ça me rappelle l'enfance quand je faisais une dissertation où on avait des brouillons là partout. On avait fini notre dissertation. Et puis voilà, c'était terminé. Mais en fait, il fallait tout recopier maintenant pour que ce soit lisible par le prof. Ben là, c'est pareil. J'en suis à cette étape-là. Mais avant, ben voilà, tout est fait. En fait, la partie vraiment créative, elle est finie. Et c'est ce qu'il faut comprendre en bande dessinée. Bande dessinée, c'est pas du dessin. Enfin, si, c'est du dessin parce que c'est de l'écriture graphique, mais c'est pas le dessin qui est intéressant. C'est l'histoire, encore une fois. parce que sans histoire, il n'y a pas de bande dessinée, simplement. C'est sur tout ça qu'il faut comprendre. Puis après, ben voilà, c'est un mode d'expression. Mais là, on peut faire en fait... C'est terrible parce que je pense que, j'en parle souvent, je pense que même le milieu professionnel n'a pas compris ce qu'était la bande dessinée parce que... et la plupart des gens en fait parce que tout le monde a oublié ce qu'était le dessin en fait. Tout le monde pense que le... C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on arrive à l'adolescence, les adultes vous disent qu'il faut arrêter le dessin parce que c'est un truc puéril, c'est un truc lié à l'enfant, c'est pas sérieux. Quand les adultes voient des adultes dessiner, ils trouvent ça magique, ils trouvent que c'est de l'art. Et là, il y a un problème. On se dit, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que pendant un moment vous avez dit, vous pensez en fait que non, qu'il faut se débarrasser, qu'il faut désapprendre le dessin, ce qui fait qu'ensuite vous êtes fasciné par le dessin. C'est là que vous n'avez pas compris quelque chose. Et moi, je pense, quand je vous parlais d'immaturité, ça, ça fait notamment partie de l'immaturité de l'espèce humaine qui n'a pas compris qu'en fait, le premier mode d'expression d'un être humain, d'un enfant, dès qu'il peut tenir un crayon, il se met à dessiner. Le dessin, c'est notre premier mode d'expression de la même façon que dans l'histoire de l'humanité, l'écriture n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, on a commencé par dessiner. Et que les premières écritures, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, en fait, encore une fois, de la même façon qu'on s'est construit le roman national, on s'est construit aussi en histoire, on s'est construit cette idée de préhistoire et d'histoire. Quand commence l'histoire ? À l'écriture. Mais de quelle écriture on parle ? C'est déjà une écriture codifiée, incompréhensible, l'écriture sumérienne, primitive, voilà, il a fallu vraiment du temps avant de la comprendre. Avant c'est la préhistoire, c'est quoi ça ? Non, mais avant c'est la préhistoire, c'est-à-dire on était un peu des enfants, on dessinait, on était limite des singes, quoi. Et donc voilà, et ça, on voit bien que ça, c'est une attitude complètement plurile, c'est une attitude d'adolescente, c'est-à-dire en fait, on sent bien que on est en recherche, la personne qui établit ça est en recherche d'identité, de la civilisation, en se disant, aujourd'hui, en plus c'est encore une fois, c'est un truc établi au 19e siècle, bien sûr, à l'époque du... quand il y a eu... quand le darwinisme est arrivé, on se disait, ben l'homme c'est le sommum de l'évolution, bien entendu, donc faisons l'histoire en fait de cette évolution, regardez, ben maintenant aujourd'hui on vit dans la cité, dans la culture, quand est-ce que ça commence ? Allez, c'est l'écriture, regarde, c'est les premières cités d'ailleurs, c'est l'histoire, avant, que dalle, avant c'est l'enfance de l'humanité, c'est complètement idiot de dire ça, c'est une attitude vraiment adolescente, qu'est-ce que c'est l'adolescence, c'est la recherche d'identité, la recherche de l'affirmation de soi, montrer qu'on est des adultes, donc en fait, c'est là où on renie complètement son enfance, on ne peut pas parler à un adolescent de son enfance, il peut dire, c'est un gamin, c'est bon, je ne suis pas un gamin, je suis grand, je suis un homme, et c'est ça le problème, en fait, et on est encore resté, je pense, bloqué dans cette adolescence, toujours encore besoin de recherche d'identité, c'est pour ça qu'on en est tous, chacun dans son coin, comme des adolescents, à se dire, à affirmer son identité nationale, ce qui ne veut absolument rien dire, et puis voilà, ça n'a pas de sens. Donc je pense que ce qui se passe avec le dessin, c'est très, très, comment, ça symbolise un petit peu vraiment l'histoire de cette humanité, qui ne comprend pas que le dessin est l'écriture, en fait, notre écriture, l'écriture primordiale, et puis surtout, l'écriture universelle, parce que si tout le monde, je dis souvent que si on gardait 10% de l'énergie, en fait, qu'on met à apprendre à lire et à écrire, ça prend des années, ça prend des années, c'est très compliqué, apprendre à lire et à écrire. Un ordinateur ne sait pas écrire. Eh bien, on garde 10% de cette énergie pour continuer à développer son dessin, tout le monde saurait dessiner au moins comme les dessinateurs de bandes dessinées font, enfin, ce sont des codes, ce sont des codes comme l'écriture. Et à partir de là, on aurait cette écriture en fait vraiment universelle qui nous permettrait d'abord de communiquer avec tout le monde, parce que moi, il m'est arrivé d'aller dans des pays où en fait, la seule façon de pouvoir parler, c'est de prendre un papier et de dessiner, mais sommairement, des petites choses, et on communique et les gens vous répondent avec des dessins, avec des petits dessins et ça marche très très bien. Voilà. Et puis, en plus, ce n'est pas incompatible avec l'écriture, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand même lamentable. Et puis, de se priver en fait d'un mode d'expression universel qui en plus est naturel. C'est-à-dire, ce n'est pas du piano, on n'est pas là à prendre le piano. Dès qu'on sait tenir un morceau de charbon, une craie, on dessine. Donc, c'est tellement naturel qu'il ne faut pas désapprendre ça. Il faut être vraiment ignorant et vraiment pour se couper d'un mode d'expression essentiel. C'est pour ça que je ne comprends pas ce monde. Parce que, encore une fois, je ne comprends pas qu'un adulte ne comprenne pas ça. Pour moi, ce n'est pas un adulte. C'est un ignorant. de faire des albums à destination de la jeunesse, c'est aussi, en partie pour ça aussi, c'est de transmettre ce goût de l'histoire par le dessin. Bien sûr. de se dire que si, enfant, on lit des albums de bandes dessinées et qu'on prend plaisir et qu'on continue, ce goût va rester aussi du dessin et de l'écriture par le dessin ? Absolument. Bien sûr. Moi, j'ai appris à lire comme ça. J'ai appris à dessiner comme ça. C'est un tout. Et encore une fois, quand on comprend ça, en plus, ça affûte une sensibilité, je pense. Quand on arrive à... Je dis souvent, par exemple, par des dessins qui sont symboliques, je pense notamment à celui que j'utilise, évidemment, c'est facile, la ligne claire, le côté où on a une tête avec deux petits points et juste des sourcils, et juste à travers deux petits points et des sourcils, en fait, quand on fait évoluer, mais d'un demi-millimètre, le regard ou l'expression, elle change, elle veut dire autre chose. si on arrive à décrypter avec juste ces éléments-là ce que signifie un sentiment, on arrive à lire un visage à travers deux petits points. C'est encore plus facile de lire un visage humain. On voit tout de suite ce qui se passe, plus ou moins. Bon, voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est surtout, ce qui me paraît important aussi, c'est qu'à travers le dessin, faire comprendre à un des enfants qu'avec le dessin, on peut raconter des histoires et qu'eux-mêmes, en fait, eux peuvent se raconter des histoires juste avec des dessins. Ben voilà, on a déjà compris un petit peu et encore une fois, on refait toute l'histoire de l'écriture. Parce que, ça aussi, c'est un scandale. Je trouve que quand on nous apprend l'écriture, tous ces instits qui nous ont appris l'écriture en primaire, ils ne nous ont jamais appris parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, en fait, d'où vient l'écriture et d'où viennent ces symboles, ces signes. Je raconte souvent que, moi, quand j'ai découvert ça, je trouve ça incroyable. Notre écriture, notre alphabet à nous, par exemple, personne ne connaît l'histoire de notre alphabet. Alors que c'est un truc qui est lié au dessin, ce sont des dessins. Vous voyez, moi, je donne souvent l'exemple du A parce qu'il fascine les enfants. Mais le A, c'est quoi le A ? Le A, en plus, c'est de... Notre alphabet vient en plus de Phénicie, ça y est, en cirque de la Syrie. C'est-à-dire que, en fait, tous les réfugiés qui arrivent, les gens se disent « Oh, lui, il vient de cela ! » C'est quoi cette culture ? C'est pas notre culture, mais si c'est la vôtre ! Tout ce que c'est... Vous écrivez grâce à eux. Ça vient de là, l'écriture phénicienne. C'est notre écriture à nous. Quand on dessine un A, c'est quoi ça ? C'est pas une espèce de tour Eiffel. Il faut le retourner, en fait, c'est une tête de taureau. Les pattes du A, c'est les cornes du taureau. Et ça vient de A parce que ça vient de Alep. C'est la première syllabe de Alep. C'est pas Alpha. Alpha, c'est grec. Mais Alpha vient de Alep, en Phénicie, donc en Syrie aujourd'hui. Et Alep, ça voulait dire, en phénicien, ça voulait dire taureau. C'était leur dieu. Et donc, à partir de là, c'est le symbole du taureau. C'est juste une tête de taureau. Et bien, apprenons ça. Apprenons aux enfants, au lieu de dessiner des A et faire des lignes de A bêtement, dessinez des têtes de taureau à l'envers. Ce serait beaucoup plus simple. Et là, on ferait le lien entre le dessin et l'écriture. Et c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Tu dis ça, on ne l'apprend pas du tout à l'école. Et c'est vrai, du coup, toi, comment est-ce que tu l'as appris et comment est-ce que tu n'as pas perdu ? Tu dis qu'on dit souvent à un moment, on arrête de dessiner entre l'enfance et l'âge adulte. Comment est-ce que tu as continué ? C'est justement parce que tu lisais des Spirou de Frantin, de Tintin, des albums qui te donnaient envie, toi aussi, de raconter tes histoires par le dessin. Comment est-ce que c'est devenu de ton langage naturel ? Encore une fois, c'était en me souvenant, en faisant l'analyse de mon enfance en voyant les gens qui m'ont sensibilisé aussi à la bande dessinée. Je voyais qu'en fait, les gens qui me sensibilisaient à la bande dessinée, ce n'étaient pas des gens du tout idiots. C'étaient vraiment des gens qui étaient socialement des gens qui avaient des responsabilités. Alors c'est là où déjà on comprend, on se dit ce n'est pas si idiot que ça la bande dessinée qui nous encourageait les enfants à lire ces bandes dessinées-là. Il y avait déjà ça. On se disait c'est pris au sérieux quand même. Et peu à peu, c'est toujours pareil. C'est en me questionnant sur la condition humaine. Évidemment, on se dit en cherchant cette absurdité. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, je l'ai relié au dessin parce que je me suis toujours intéressé encore une fois à l'histoire, à l'histoire de l'Antiquité, à l'histoire de l'Écriture. Moi, Champollion, quand j'étais gamin, je me disais c'est génial parce qu'on aime toujours les énigmes quand on est enfant. On veut découvrir des trésors. Et on se dit mais cette écriture, mais... Je me suis dit une fois, il y avait quoi... Une fois, en allant dans une grotte, j'étais enfant et je me disais mais ça raconte quelque chose. Je voyais les dessins, je me disais mais ça raconte quelque chose. Moi, ça me rappelait en fait les dessins que je faisais quand j'étais enfant. je faisais des petites... Je jouais aux petits soldats, je dessinais des soldats, je faisais des batailles et finalement, je racontais une bataille en fait dans ma page et j'avais l'impression qu'il y avait la même chose quand il y avait des scènes de chasse. Je me disais mais ça parle quoi. Ce n'est pas fait pour décorer, c'est fait pour raconter quelque chose. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir en fait garder son âme d'enfant pour comprendre vraiment en fait l'évolution de l'espèce humaine. Je dis souvent qu'être adulte, ce n'est pas très compliqué. C'est renouer avec son enfance. Tant qu'on n'a pas renoué avec son enfance, on reste adolescent et on peut rester adolescent bloqué toute sa vie. C'est le problème. Mais voilà. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'enfance, quelque chose de tellement pas formaté et de tellement curieux dans l'enfance en fait qu'il faut aller chercher de ce côté-là. Moi j'ai grandi avec des adultes, ce que j'appelle des adultes vraiment. Je les appelle des adultes parce qu'ils me parlaient normalement. Je ne parle pas de mes parents. Je ne parle pas forcément de mes parents. Je parle des gens que j'ai rencontrés. Quand j'étais enfant, il y avait deux sortes de grands. Il y avait ceux qui me parlaient comme un débile qui me disaient « Mon petit, je vais te faire bien alors que tu veux... » Je me disais « Mais pourquoi ils me parlent comme ça ? » Et ceux qui me parlaient normalement et même si je ne comprenais pas tout, ça m'était égal parce que j'étais pris en considération. Mais après, je pouvais rentrer chez moi, je me souviens de certains mots que je ne comprenais pas et j'allais le voir dans le dictionnaire. J'essayais de comprendre ce qu'on m'avait dit mais en tout cas, je me disais « Cette personne, elle m'a parlé normalement. C'est bien. J'avais l'impression de grandir. Et ça, ça fait partie d'un tout. Alors on cherche, depuis l'enfance, on cherche la loi qui régit un petit peu l'espèce humaine, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, finalement, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le fond très auto-centré, j'ai lié l'évolution de l'espèce humaine aussi à mon travail et à ma propre évolution parce que je suis un être humain aussi. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe au fond de moi et toutes mes contradictions aussi. et je pense que déjà le fait d'avoir trouvé ça, ce manque de lien, ce fossé qui sépare les adultes soi-disant et les enfants, il faut absolument le combler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le mets sur le compte de l'immaturité de l'espèce humaine parce qu'elle est récente. Parce qu'à l'échelle biologique, 300 000 ans, c'est que dalle. On vient de sortir de la boîte et au niveau civilisationnel, entre guillemets parce que j'en pense ce que j'en pense, on va dire depuis le néolithique, ces 10 000 ans, c'est rien du tout. Il faut comprendre encore une fois, il faut comprendre les racines de l'homme, il faut comprendre d'où on vient, exactement ce qui s'est passé et pour ça, il faut qu'on se séduque un peu mieux. Et voilà. Et tu disais, tu parles beaucoup de l'enfance, tes bandes dessinées s'adressent à la jeunesse. Je parlais tout à l'heure de transmettre ce bout du dessin mais ce n'est pas uniquement ça. C'est parce que c'est à la fois rechercher de ta propre enfance à travers le travail que tu fais, c'est aussi encourager les autres indirectement à le faire. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qu'indépendamment de ton quotidien, mais vraiment, je veux dire parce que tu pourrais t'interroger toi-même sur ton enfance et tout ça sans forcément que ce soit aussi présent dans ton travail. Pourquoi est-ce que tu veux, pourquoi c'est le cœur de ton travail aussi ? Parce que j'ai besoin de transmettre. Parce qu'en fait, moi je sais que je me suis construit grâce à ces gens qui m'ont transmis quelque chose et ça, ça me paraît primordial. Moi je pense que c'est la seule façon de... Moi qui ai des problèmes existentiels depuis mon enfance, c'est grâce finalement à quelques adultes en fait qui m'ont fait... qui m'ont apporté quelques réponses en fait parce que personne ne m'a donné la solution mais certaines choses en fait qui faisaient écho à ces problèmes-là et qui m'ont aidé à me construire et à relativiser par rapport à énormément de choses et je pense qu'il n'y a que ça en fait qui est intéressant en fait dans la construction d'un être humain et à partir de là il faut commencer dès l'enfance et si dès l'enfance en fait on lui fait se poser en fait les problèmes essentiels qui sont mais simplement qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et à partir de là si on relativise par rapport il faut si on vit à l'échelle biologique voire géologique moi j'aime bien vivre même cosmologique en fait c'est-à-dire en fait à l'échelle de l'univers moi j'aime bien en fait penser ça parce que je trouve que pour faire fermer sa gueule à celui qui a une trop grande gueule comme moi d'ailleurs mais celui qui est là qui se la ramène tout le temps vous dit mais tu sais l'univers il a quoi ? Il a 13,5 milliards d'années ta vie c'est quoi ? ta vie c'est 90 ans on va dire au mieux en mathématiques 90 par rapport à 13,5 milliards c'est quantité négligeable ça n'existe pas donc en fait c'est de se dire en fait on n'existe pas moi il y a 60 ans j'étais pas là je sais pas où j'étais je sais pas dans 60 ans je sais pas où je serais et donc en fait on fait que passer alors qu'est-ce qu'on va s'emmerder à embêter les autres il faut comprendre que c'est quand même une sorte de miracle il faut comprendre un petit peu ce qu'on est dans cet univers et à partir de là c'est la seule question qui vaut la peine d'être posée et se dire si on ne fait que passer faisons en sorte que ça se passe bien c'est tout et il n'y a rien à penser d'autre et le reste c'est le reste c'est souvent c'est bien le problème c'est pour ça qu'il faut s'adresser aux nouvelles générations parce que c'est eux qui vont changer les choses évidemment il faut toujours chercher à évoluer mais c'est vrai que moi ça me paraît essentiel en plus j'évolue dans un média qui a été créé pour les enfants au départ donc je vois pas pourquoi je m'en séparerais je couperais en fait je créerais à nouveau ce fossé parce que c'est vrai ce qui s'est passé d'ailleurs dans la bande dessinée il se passait un petit peu ça c'est que la bande dessinée qui a été faite pour les enfants aujourd'hui elle prétend en fait s'adresser aux adultes mais on ne passe pas de l'enfance à l'adultant de l'adolescence et je pense qu'en fait une grosse partie de la bande dessinée soi-disant adulte c'est de la bande dessinée pour adolescents je dis souvent que toutes ces BD en fait qui à partir des années 60 en fait qui a été transgressive et qui s'est sortie de l'enfance en disant on a marre de travailler pour les enfants maintenant on va travailler pour les adultes à faire du sexe et de la violence ouais moi je pense pas que ce soit des trucs d'adultes une BD de sexe et de violence je pense que ça moi aujourd'hui ça aurait plus intéressé l'adolescent que j'étais que l'adulte que je suis mais parce que voilà parce que je suis pas voilà c'est pas parce qu'encore une fois on fait ce genre de BD qu'on fait de la bande dessinée adulte et je pense en fait même que la bande dessinée adulte elle a commencé il n'y a pas enfin bon il y a quelques années mais par exemple j'en parlais l'autre soir mais je pense que la première bande dessinée adulte que j'ai lue vraiment c'est c'est peut-être le Maus de Archie Gullman parce que et pourquoi parce que je pense que j'aurais pu la lire enfant et ça m'aurait porté énormément de choses et c'est quelque chose de très très puissant mais qu'un enfant peut lire aussi du fait d'avoir zoomorphisé les personnages parce qu'en fait dans cette bande dessinée les humains en fait sont des animaux en fait un petit peu comme l'univers de Mickey mais en fait beaucoup plus cruel parce qu'en fait ça raconte la réalité où les juifs sont des pas comme des rats et les nazis comme des chats symboliquement c'est très intelligent d'avoir fait ça parce que les enfants comprennent en fait ce rapport c'est génial bon voilà mais bon peut-être que tout ce qui a été fait un peu avant ben voilà c'était l'époque où la bande dessinée avait besoin de ruer dans les brancards en disant ben maintenant on est grand c'est bon regardez on va parler de testostérone et bon voilà quoi mais c'est des moments essentiels et c'est un passage c'est un passage initiatique aussi comme chez l'espèce humaine mais tout à l'heure t'évoquais le fait que de faire après l'album de bande dessinée de réaliser de réaliser les planches c'était comme refaire au propre une dissertation ça veut dire que dans le dessin lui-même est-ce que tu prends du plaisir ou est-ce que là c'est la tête qu'il faut faire pour que ce soit publié que ce soit ancré que ce soit que ça soit est-ce qu'il y a quand même un plaisir de dessin après une fois que ton histoire est cadrée que tu sais ce que tu vas raconter de oui il y a un plaisir mais c'est un plaisir alors je sais pas je sais pas exactement moi par exemple j'essaye de je sais que je prends quand même du plaisir à dessiner on doit se concentrer voilà on doit quand même le sentir son dessin le vivre encore une fois mais mais je pense que c'est un art dans le sens où la calligraphie par exemple dans la culture orientale est un art c'est-à-dire que le kanji l'art du kanji en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça je sais pas si je sais pas mais là d'accord là à ce moment-là si c'est ça je veux bien mais je préfère penser parce que sinon j'ai l'impression de si chaque dessin doit être de l'art je préfère penser que ce sont des codes et que ce qui est important c'est avant tout l'histoire et c'est bien de faire moi ça me dérange pas que ce soit de l'artisanat du bel ouvrage si on veut c'est pas grave on donne aussi le maximum de soi quand on dessine mais c'est pas pareil il y a la partie créative n'est pas là moi je dis souvent il y a un truc très important qu'il faut comprendre c'est que la création là aussi ce terme il me fait marrer parce que je pense que c'est un terme d'adulte entre guillemets d'adulte qui a oublié quelque chose de la même façon qu'on a oublié le dessin et quand on voit un dessin on trouve ça magique on pense que c'est un don de dieu et là la création c'est pareil quand les adultes ils disent mais d'où vient la création à force d'y penser en fait il s'est passé un jour quelque chose je fais des interventions dans les écoles souvent maintenant j'ai plus le temps mais j'en ai fait pas mal et en fait une fois il y avait un enfant qui m'a posé une question en fait les enfants préparent les questions quand ils reçoivent les auteurs et là l'enfant il commence à lire cette question il dit je voulais savoir d'où vient la création c'était un môme qui devait avoir 7 ans qui me dit ça puis je sentais bien que ce mot là il ne connaissait pas il ne savait pas trop ce que c'était on voyait bien la prof qui était là et je disais c'est une question de la maîtresse ça sent la question de la maîtresse vous voyez bien et en fait je me suis dit c'est marrant et à cette époque là je ne savais pas trop quoi répondre je disais bon ben voilà on a envie de créer parce que c'est nécessaire mais en analysant ça en essayant de comprendre vraiment ce que ça voulait dire et effectivement je me suis dit mais pourquoi il ne comprenait pas cet enfant ce mot là parce qu'en fait il a son propre mot et puis de façon créé pour un enfant ça ne veut rien dire pourquoi parce que les enfants créent tout le temps mais pourquoi parce qu'en fait créer c'est quoi l'équivalent du mot créer pour les enfants ça s'appelle jouer c'est pas autre chose et que moi je m'aperçois que quand je crée je joue je m'amuse dans ma tête je m'amuse avec mes personnages je crée mon petit théâtre je suis comme quand j'étais gamin avec mes bonhommes mes soldats mes playmobiles ou n'importe quoi mes légos je joue je me fais mes histoires et c'est exactement ce que je me fais dans ma tête c'est un peu plus sophistiqué mais c'est la même chose et tous les enfants c'est là où en fait l'univers des enfants quand un enfant en fait joue c'est là où en fait il ne sera jamais plus aussi imaginatif qu'à cette époque là et après évidemment encore une fois on arrive au collège et on lui dit maintenant c'est fini de jouer terminé maintenant tu vas te consacrer en fait à ton travail à tes leçons parce qu'il faut que tu intègres ce monde dans lequel en fait tu vas travailler et c'est là où on se dit mais c'est terrifiant de se couper en fait de ce qu'est l'humanité parce que c'est ça un être humain c'est quelqu'un qui a une imagination débordante puisqu'on le vit tous quand on est enfant et pour intégrer un monde qui n'a pas de sens le nôtre il faut oublier ça bien entendu il faut devenir des espèces de bêtes de sommes en quelque sorte on nous empêche de penser même on nous abrutit on va travailler on est fatigué on regarde la télé on consomme c'est tout alors que derrière ça il y a une richesse incroyable c'est celle des enfants c'est ça qu'il faut libérer chez l'être humain et aujourd'hui je pense qu'en fait tous les gens qui font évoluer nos sociétés c'est souvent en fait des gens qui sont soit des philosophes soit des artistes qui sont en fait ceux qui continuent à jouer et à s'exprimer et à penser qui ont gardé cette liberté là mais ça ça devrait être pour tout le monde c'est en ça qu'il faut faire une révolution la révolution humaine elle est là c'est une révolution de l'imagination et on en entend parler parce qu'en 68 déjà on le disait mais il faut le comprendre concrètement ce que ça veut dire et pour ça en fait il faut en fait le relier à notre enfance et c'est le problème c'est qu'on arrive on ne sait pas parler aux enfants on ne sait pas on s'est coupé de l'enfance et voilà alors qu'on est voilà on est tous des enfants de fait puisque la nature l'homme est trop récent il n'est pas encore adulte il est immature donc voilà quoi donc je pense que la bande dessinée pour ça à travers des outils qui sont simples qui sont ceux en fait des outils très primitifs le dessin on peut déjà apprendre énormément de choses et repenser et recomprendre en fait toute l'histoire et toute l'évolution en fait de l'espèce humaine si j'avais su ça est-ce que vous avez des questions des questions on est de la force de création de l'enfance oui on apprend eux-mêmes son élève d'enseignement avec la force d'évolution est-ce qu'une bonne création va quand même un bon support technique sans doute peut-être alors justement j'ai une anecdote en fait qui résume bien ça des fois j'en parle et vous allez comprendre en fait de quelle manière c'est naturel je raconte souvent en fait que quand j'étais gamin mon père quand il me mettait au lit il me racontait une histoire et en fait il avait trois façons de me raconter l'histoire soit il me lisait un livre soit il me lisait une bande dessinée soit il inventait l'histoire alors bon moi je ne savais pas lire quand il me lisait un livre je l'écoutais quand il me lisait une bande dessinée je suivais les dessins et j'entendais les dialogues mais les dessins la moitié de l'histoire était racontée par les dessins je voyais bien qu'il se passait quelque chose et la troisième façon il inventait donc je l'écoutais mais je pouvais intervenir alors moi ce que je préférais c'était ça en fait c'était le côté imagination il était là parce qu'on pouvait déformer l'histoire de façon à si on n'avait pas envie d'entendre parler d'ocre ou de dragon parce qu'on ne voulait pas faire de cauchemar il disait non non pas de ça enfin bon bref ou quand ça allait pas ou ça se tournait mal il disait non attention enfin bon bref et puis à la fin mon père retombait toujours sur ses pattes il trouvait toujours une fin ils étaient toujours rigolos et bon très bien et moi je trouve ça tellement génial que pendant la journée quand il était pas là quand il était au boulot et ben moi je avec mon dessin d'enfant de 3 à 4 5 ans et comme je voyais que sur les bandes dessinées une suite de dessin déjà racontait quelque chose et que moi je voyais j'avais pas besoin en fait d'entendre les dialogues je voyais déjà en fait que ça se passait enfin je les intégrais inconsciemment les dialogues mais je voyais les dessins et ça ça parlait déjà et ben moi je faisais ma petite suite de dessin de petits trucs de dessin d'enfant de cet âge là et alors le soir quand il rentrait et c'est là où ça devient intéressant c'est que quand je lui ai montré ça moi je voulais pas du tout en fait qu'il me dise comme disent souvent les adultes oh les beaux dessins que t'as fait t'as fait des beaux dessins moi je voulais c'est qu'il lise mon histoire et qu'il la comprenne et il disait non vas-y j'ai dit lis lis l'histoire alors il essayait de décrypter et voilà et à la fin quand il avait confrit moi j'étais aux anges et je dis ben voilà je t'ai raconté mon histoire et ben c'est simplement ça que j'ai développé au fur et à mesure des années pour avoir un dessin un petit peu plus compréhensif bon compréhensible et voilà et c'est tout naturel c'est juste ça c'est pas autre chose c'est-à-dire en fait c'est dessiné non pas pour faire pour faire joli pour décorer comme peuvent le penser d'ailleurs certes les premiers je sais pas anthropologues quand ils ont ou géologues enfin les gens qui ont découvert les premières grottes qui ont dû penser oh c'est bien décoré mais je pense que ça racontait quelque chose de la même façon et voilà et finalement tout ce que j'ai fait en grandissant j'ai continué à dessiner pour qu'on comprenne de mieux en mieux ce que je voulais dire parce que j'avais des modèles qui étaient la bande dessinée et surtout en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas compris que c'était un métier par exemple il a fallu attendre très très tard pour que je comprenne que c'était un métier parce que jamais on m'a encouragé vers cette voie là parce qu'évidemment tout le monde pense que c'est une voie de voie de garage on meurt de fin et c'est vraiment à 17 ans c'est un copain qui m'a dit que je savais pas quoi faire je vais pas vers où m'orienter il m'a dit mais fais de la bande dessinée tu fais ça à longueur de journée tu nous amuses avec ça parce que je passais mon temps à dessiner pour raconter des histoires pour amuser la galerie parce que ça me mettait en valeur c'est sûr mais c'était pas pour faire du beau dessin c'était pour raconter quelque chose et c'est lui qui me dit ben fais ça faisons ton métier et ça je me dis mais oui mais c'est vrai que c'est un métier et vous voyez c'est ça que je veux dire c'est que c'était complètement naturel complètement intégré mais c'était pas en fait il n'y avait pas aucune projection il n'y avait pas un plan de carrière par rapport à ça c'était juste naturel et c'est juste ça c'est là où je me dis ben voilà je peux en parler de façon naturelle et je suis autodidacte j'ai pas fait d'études pour ça j'ai pas fait d'études parce que j'étais contre le système scolaire j'en avais marre et puis surtout que ce qui m'intéressait avant tout c'est non pas de dessiner mais de raconter des histoires et que je sache qu'il n'y a pas d'école de littérature de la même façon qu'il n'y a pas d'école de littérature je pense que même aujourd'hui les écoles de bande dessinée peuvent nous apprendre en fait une technique ou différentes techniques une culture de la bande dessinée mais ils ne nous apprennent pas à raconter à avoir de l'imagination à raconter des histoires et voilà donc j'ai continué finalement à sortir mes petites bêtises avec ce même mode d'expression que j'ai depuis ma tendre enfance en fait c'est tout et que je pense qu'on a tous on peut avoir alors après il y a des gens qui disent ouais mais non mais moi je ne savais pas dessiner quand j'étais petit c'est sûr alors déjà ça c'est souvent les adultes ou même les autres enfants qui peuvent te dire ça mais ça s'apprend le dessin ça s'apprend de la même façon on peut avoir une prédisposition au dessin comme certains ont une prédisposition à la musique au piano mais ça ça se construit de façon très simple ça se travaille aussi même si on a une prédisposition au dessin si on ne le travaille pas c'est ce qu'on appelle le talent le talent ça se travaille ben oui bien sûr que ça se travaille sinon on n'en fait rien mais voilà mais je pense qu'au départ tout le monde a envie de dessiner après ça se travaille il y a plus certains ont plus de facilité que d'autres mais c'est pas pour ça qu'il faut empêcher quelqu'un de dessiner parce qu'il n'a pas cette facilité là moi ça me paraît tellement évident parce qu'encore une fois on a ça en nous on n'a pas besoin de je ne sais pas quoi comme il y a des gens en fait par exemple dès qu'on apprend l'écriture qui a une prédisposition à l'écriture qui savent tout de suite très très bien écrire mais qui savent même et s'exprimer on sent bien en fait qu'ils ont des choses à dire et qu'ils maîtrisent vraiment déjà la syntaxe c'est épatant voilà et d'autres qui ont je raconte souvent il y a quelque chose qui est aussi très lié en fait à la bande dessinée d'ailleurs qui est très intéressant c'est l'histoire en fait c'est pour ça que je dis la bande dessinée ce n'est pas en fait du dessin c'est surtout en fait une histoire avant tout en fait racontée de manière graphique c'est l'histoire en fait de Marjane Satrapi en fait Marjane Satrapi je ne sais pas si vous voyez qui c'est c'est la fille qui a écrit Persepolis bon elle elle vient d'Iran elle n'a pas du tout une culture BD dans son enfance mais bon voilà mais elle faisait elle dessinait elle voulait se lancer en illustration elle est arrivée en France et moi je l'ai connue à ce moment là et avec des copains on lui a dit on la voyait c'était une copine et elle nous parlait tout le temps de sa vie elle nous racontait tout le temps ce qui lui était arrivé on trouvait ça tellement fascinant qu'on lui disait mais il faut que tu le racontes d'une manière ou d'une autre et nous nous comme on était des auteurs de bande dessinée on dit raconte ça avec de la bande dessinée et elle me disait mais je ne sais pas la bande dessinée je ne sais pas encore une fois je ne sais pas ma culture je m'en fous moi je lui dis la bande dessinée il faut que tu comprennes parce que c'est un langage et alors là parce qu'en fait cette fille elle a une prédisposition si elle a une prédisposition ce n'est pas au dessin mais en fait c'est au langage c'est une polyglotte c'est une nana c'est une personne je ne sais pas vous en connaissez peut-être autour de vous qui savent 8, 10 langues et qui apprennent une langue très facilement et ça c'est des gens qui ont une structure cérébrale ils comprennent très très bien comment fonctionne une langue ils la scannent la langue ils comprennent le fonctionnement d'une langue justement la syntaxe d'une langue comment ça fonctionne la logique de cette langue et tout de suite en rien de temps ils apprennent la langue quand elle a entendu que la VD c'était un langage tout de suite et là il a fallu mais en rien de temps en apprenant les bases de cette écriture de cette façon de s'exprimer en fait à travers des dessins mais elle a appris en rien de temps elle a appris en 3 mois elle a fait son Persepolis voilà quoi alors que c'était quelqu'un et qui a utilisé et qu'est-ce qu'elle a utilisé comme dessin son outil donc pour dessiner c'est pas basé du tout sur le dessin en fait qu'il y avait autour d'elle elle connaissait pas très bien les gens ni la bande dessinée en France ni ailleurs donc en fait finalement si vous regardez bien son dessin en fait elle a un dessin en fait ça base c'est la miniature orientale et ben c'est ça elle a trouvé son outil en fait qui correspond à sa culture et avec ça elle a raconté une histoire très très forte et qui a été et qui a été lue par des millions de gens et à travers le monde la plupart il y a des gens qui ne sont pas du tout de culture de bande dessinée qui ont lu cette BD sans même s'apercevoir qu'ils avaient lu une bande dessinée et c'est là où c'est beau c'est là où en fait on s'adresse finalement on peut s'adresser à tout le monde à travers le dessin mais pour ça il faut être accessible et il faut sortir des codes de la bande dessinée je pense je pense que les codes de la bande dessinée sont trop compliqués parce que ce sont des codes il y a les il y a notamment ben en France nous ici on a cette culture de bande dessinée franco-belge tous ces Tintin Spirou tout ça enfin ce sont des codes avec les deux petits points tout ça bon il n'y a pas que ça il y a le gros nez tout ça qui sont en fait des évolutions en fait de ce style-là mais il y a par exemple les japonais ils ont la manga on voit bien que ça fait une entité on a l'impression qu'on reconnaît tout de suite en fait le code japonais de la bande dessinée les américains ont le comics c'est-à-dire en fait une autre aussi un autre style graphique une autre narration en fait avec des héros qui sont souvent des hommes forts ça correspond aussi à leur culture on voit bien ce que ça veut dire aux Etats-Unis c'est pas le en France et en Belgique le héros c'est un petit c'est un jeune souvent innocent que ce soit Tintin Astérix ou Spirou voilà c'est des petits c'est des personnages insignifiants aux Etats-Unis c'est des hommes forts ils cherchent il leur fallait des hommes forts parce qu'historiquement aussi ça correspond à quelque chose Superman a été créé par des auteurs juifs au moment où en fait en Europe le nazisme dominait l'Europe enfin en tout cas allait s'étendre et on le sentait bien et que ces gens-là finalement par frustration parce que les Etats-Unis ne voulant pas rentrer dans cette affaire-là ils se sont dit bon ben ils se sont créés une sorte de golem qui est le Superman donc c'est rentré dans la tradition de cette Amérique forte tout ça et voilà et donc à partir de les Japonais en fait vous allez rire mais c'est mon analyse mais dans le manga japonais il y a par exemple les sentiments en fait il leur faut des pages et des pages pour parler de sentiments on sent bien qu'en fait ils ont du mal à exprimer leurs sentiments et je pense que c'est pour ça aussi ils utilisent le code des grands yeux d'énormes yeux ils font passer leurs sentiments et leurs émotions à travers les yeux et c'est pour ça qu'ils sont tellement énormes vous voyez mais enfin bon ce sont des codes aussi et à partir de là je me dis bon ben on peut aussi inventer ses propres codes comme la fait Marjane Satrapi mais il faut que ce soit simple moi j'aime bien justement la ligne claire parce que je la trouve très simple moi j'utilise en fait des codes qui sont hyper simples j'ai pas inventé du tout une nouvelle calligraphie un nouveau graphisme parce que je pense que déjà il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout le monde comme le but du jeu c'est d'être lu par un maximum de lecteurs et sortir en fait du lecteurat de bande dessinée il vaut mieux utiliser des codes qui existent déjà c'est à dire en fait des trucs ben voilà les deux petits points et puis comme je disais tout à l'heure en plus ce sont des codes en fait qui sont très subtils en fait contrairement à ce qu'on peut penser deux petits points c'est pas rien deux petits points et des sourcils avec ça on peut vraiment faire des choses vraiment très très fines donc voilà quoi il faut permettre en plus ce genre de boue se projeter voilà c'est à dire parce que c'est simple mais justement chacun exactement comme une tête de Tintin c'est tellement simple c'est une boule avec deux points personne ne ressemble à ça donc on est obligé de s'inventer notre propre Tintin et donc ça laisse une part à notre imagination une part de fonctionnement tout n'est pas là voilà étalé donc voilà je trouve ça donc voilà pour en revenir à ce que vous disiez il y a quelque chose de très naturel et très simple à travers des codes graphiques je crois qu'à la fin elle l'a pas trop appréciée et qu'elle soit un petit cas très instrumentalisée parce qu'on parlait du chiisme et elle a plus de profondeur dans sa réaction dans sa création en expliquant que le whisky en Iran était plus apprécié que dans les pays occidentaux parce qu'en Iran le whisky t'interdit pardon je n'ai pas entendu excusez-moi le whisky t'interdit en Iran oui bien sûr encore une fois c'est là où il faut je pense qu'il faut aller chercher du côté de l'enfance toujours on n'était pas idiots quand on était enfants on était ouverts vraiment à tout on était très ouverts on n'était pas très cultivés mais on était des vraies éponges mais au niveau de la sensibilité le complexe arrive très vite dans une classe bien sûr il suffit d'un ou deux pas terrible non au contraire d'un ou deux qui est très bon ça suffit et ça calme tout le monde c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais par contre moi je me souviens d'un truc de mon enfance c'est que quand on me disait oh là là tu dessines bien parce que j'avais cette prédisposition au dessin dont je parlais mais je pense pas que j'ai toujours voulu développer ça depuis longtemps mais enfin bon je veux pas me justifier mais quand je dessinais qu'on me disait oh là là tu dessines bien ce que je comprenais pas c'est pourquoi les autres dessinaient pas comme ça c'est ça que je comprenais pas je disais mais quoi mais voilà c'est simple c'est pas très compliqué si vous voulez même dessiner ce que vous avez en face de vous en fait c'est pas très compliqué c'est de faire peut-être un petit exercice à faire c'est regarder ce que vous avez en face de vous mettez une plaque de verre et dessinez c'est des contours et ben voilà il faut s'imaginer ce plan qui est devant vous puis finalement on dessine ce qu'on voit c'est des contours c'est juste des contours puis après ce qu'on a dans l'imagination c'est pareil ce qu'il y a dans notre cerveau on le voit donc dessinez quoi je sais pas ça me paraissait pas être quelque chose d'anormal en tout cas mais apparemment voilà un truc bizarre ouais ben oui mais oui c'est ça mais après après c'est un pouvoir c'est un sacré pouvoir et quand on s'aperçoit un pouvoir ce pouvoir là on veut le garder on se dit on veut être le meilleur on veut toujours être le meilleur et ça aussi c'est très intéressant à comprendre en fait par exemple moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas dit dans le milieu de la bande dessinée parce qu'on valorise beaucoup le dessinateur le dessinateur c'est juste en fait encore une fois c'est l'outil le dessinateur il fait ce qu'il peut il peut apporter peut-être son art moi je pense que ce sont des codes on met son art au sens calligraphique mais encore une fois moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire mais on valorise énormément le dessin par exemple dans les salons on n'invite jamais les scénaristes c'est toujours en fait le dessinateur qui est là parce qu'il va faire sa dédicace où il a l'impression lui en fait de se mettre en valeur parce qu'il dessine les gens il fascine les gens et moi je trouve pas ça je trouve que c'est de l'abus de pouvoir moi quand je suis dans un salon c'est peut-être parce que j'écris mes histoires mais moi ce que j'ai envie de rencontrer c'est mon public donc j'aime bien discuter avec les gens une dédicace pour moi c'est la petite cerise sur le gâteau pour se souvenir de la rencontre mais quand on voit parce que je l'ai pratiqué ça au début parce que moi quand je suis arrivé dans ce milieu là aussi je me disais je ne sais pas je vais me montrer que je sais dessiner et ça avait l'air tellement fascinant pour les gens je sentais bien on se met à dessiner les gens se taisent il y a un silence religieux et là il regarde puis les gens sont là oh là là oh là là on sent qu'on est pâte mais ce n'est pas bien ça crée ce fossé dont je parle ce fossé à nouveau entre deux êtres humains que ce soit des enfants ou des adultes ou là que ce soit un adulte qui sait dessiner et un autre adulte ou un adolescent attardé j'en sais rien mais voilà c'est créé en fait c'est une notion de pouvoir qui moi me gêne beaucoup et c'est vrai que moi j'aime bien je discute avec les gens et c'est vrai que quand je me mets à dessiner à faire la petite dédicace même si c'est un rien du tout qui est faite en 30 secondes plus personne ne parle et là c'est oh mais vous pouvez continuer à me parler mon sang il n'y a pas de problème c'est rien ne soyez pas fasciné par ça ouais mais c'est incroyable c'est magique c'est pas magique c'est comme si c'est parce que vous ne savez pas dessiner moi j'ai l'impression c'est comme si on était au Moyen-Âge et vous étiez en fait vraiment un paysan illettré et que vous voyez quelqu'un notable qui arrive avec son écriture et qui se met à écrire je ne sais pas à écrire je ne sais pas une expropriation devant ce pauvre paysan qui dirait oh là là mais il y a le pouvoir le pouvoir est là et on fait ce qu'on veut de cet homme en fait à travers ce pouvoir là et c'est vrai c'est sérieux quand on décide moi quand je fais un spirou j'ai l'impression d'écrire spirou et c'est pas autre chose le spirou je dessine en 30 secondes parce que j'en ai dessiné 500 000 des spirou donc c'est automatique il n'y a rien de magique c'est un truc qui s'apprend et voilà ce sont des codes et je raconte souvent d'ailleurs il y a un truc par rapport au dessin en parlant du Moyen-Âge ça aussi c'est une bonne interrogation c'est que on nous fait croire en bande dessinée que tous les dessinateurs sont des artistes c'est-à-dire qu'en fait ils ont des choses à dire moi je pense pas je pense pas pour une raison très simple c'est mathématique dans le monde on sait tous écrire la plupart des gens savaient écrire la plupart en tout cas ici c'est pas pour ça qu'on est tous romanciers on est bien d'accord la proportion en fait de gens qui s'expriment à travers l'écriture par rapport au nombre de gens qui savaient écrire est vraiment est infime et bien pour le dessin c'est pareil on va pas me faire croire en fait que 5 000 ou 10 000 personnes en fait qui s'expriment enfin qui dessinent de par le monde sont des auteurs parce que au Moyen-Âge il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient écrire des auteurs du Moyen-Âge trouvez-moi si vous voulez compter sur les doigts d'une main c'est normal c'est une question mathématique on n'est pas assez nombreux il n'y a pas assez de dessinateurs pour qu'il y ait assez d'auteurs quelque part et même je dirais quelque chose c'est que c'est pas des dessinateurs qu'on cherche dans ce milieu c'est vraiment des auteurs et quand on voit justement l'exemple de Marjan Satrapi qui arrive sans son dessin et qui s'invente un dessin simple parce que ce qui compte c'est son histoire ben là c'est encourageant là on se dit ouais super c'est ça que je cherche c'est vraiment des auteurs et je me fous pas mal en fait des gens qui ont un dessin hyper virtuose parce que c'est juste un outil et que s'ils n'ont rien à raconter ben il n'y aura rien qui en sortira et c'est tout et c'est dommage mais voilà et ça ça me paraît primordial il y a une histoire une anecdote en fait que je raconte de temps en temps qui est assez moi je trouve que c'est hyper intéressant c'est le cas contraire justement c'est ce génie qui est Emmanuel Guibert Emmanuel Guibert je ne sais pas si vous le connaissez c'est l'homme qui a écrit Le Photographe ou La Guerre d'Alan et qui aujourd'hui fait les scénarios de Ariol c'est un homme fantastique vraiment il a une culture il a énormément de choses à dire mais quand il a commencé en fait il a pêché il a pêché par orgueil parce qu'il avait encore quelqu'un qui avait une prédisposition au dessin mais qui dessinait parfaitement bien à l'âge de son adolescence il avait déjà un dessin parfait enfin parfait il était un peu manieré mais peu importe son premier album il s'est lancé dans la bande dessinée en disant en gros en disant je vais vous montrer comment je sais dessiner il a fait un album qui s'appelle Brune qui en fait chaque case est pratiquement une photo en couleur il a mis 7 ans à la faire 7 ans de travail 7 ans il s'est enfermé à faire ça méthodiquement bon l'album est sorti après l'histoire c'est une histoire raconte que Hitler a dû faire un pacte avec le diable c'est vraiment une idée d'adolescent quelque part et il s'en est aperçu c'est une catastrophe parce qu'il a rencontré des gens qui avaient une liberté dans leur dessin qui étaient aussi très très talentueux mais qui explosaient quand même lui il avait dans son dessin il avait quand même quelque chose il avait quand même une discipline il avait quelque chose de très manieré et il a fallu qu'il s'en détache en voyant ces autres auteurs qui avaient une liberté et bien ça lui a pris énormément de temps à sortir de cette prison c'est ça donc 7 ans pour apprendre un dessin vraiment impeccable encore une fois un peu manieré mais vraiment ce dessin réaliste où n'importe quelle personne dit oh dis donc alors ça il s'est dessiné c'est vraiment un artiste et après ça lui a pris pratiquement 7 ans aussi pour se libérer totalement de ce dessin de cette prison pour avoir un dessin expressif avec lequel vraiment aujourd'hui il a explosé et où il est devenu l'artiste qu'il est l'auteur qu'il est et ça c'est très intéressant ça peut être une prison aussi ce pouvoir non ? et aujourd'hui il dessin beaucoup il est virtuose mais dans sa simplicité oui non merci beaucoup messieurs vous en prie alors 80% mais ce que vous avez dit c'est exact alors écoute mais non mais même si c'est 50% alors c'est 10% dites moi alors c'est 20% j'ai dit 80% ah oui pas 90% 20% quand même alors c'est normal oui alors c'est 20% est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire vous avez beaucoup parlé de la France oui vous voulez que vous pouvez l'âge 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 exact de votre ami qui est le plus âgé de mon ami le plus âgé l'âge exact de mon ami le plus âgé 95 ans ça va alors c'est exact ça marche alors et c'est quelqu'un qui est non non c'est tout et en plus mais c'est vraiment c'est tout non 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 mais je veux dire que c'est quelqu'un en fait qui est encore en rapport avec son enfance c'est tout oui oui non mais vous voyez c'est très important de penser son rapport à l'enfance en fait c'est pas par sénilité c'est quelqu'un en fait qui a encore vraiment toute sa tête et qui est vraiment qui a toujours été en relation avec avec son enfance et je pense que c'est pour ça qu'elle est qu'elle tient le coup encore et qu'elle réfléchit encore à cet âge enfin il y a un truc comme ça que je trouve très beau en fait dans sa façon de penser et d'être qui fait que ça reste un être lumineux et brillant à 95 ans alors que ma mère par exemple qui n'a jamais voulu écouter qui que ce soit et qui a 94 ans elle s'est enfermée dans son monde et voilà il n'y a pas de communication ah bon voilà est-ce qu'il y a une autre question ? merci à vous ben merci merci à vous merci merci à vous 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 merci à vous